va aller s'il vous plaît il ya mes mutes mais c'est un flux toi au moins bon je vois un point de motion s'il vous plaît au fait moi moi j'ai pris la dame elle a voulu maman et la dame là franchement parce que quand tu écoutes à penser elle voulait lui arracher son business avec elle pourquoi tu prends bon tu change de nom n'a pas un mètre qui m'a la raison de l'échelle des noms dit que non tu préfères l'adamme mais tu dis j'ai pas la question de bon son produit normal elle n'a pas raison mais quand tu dis que non elle sera plus avec elle maman il a voulu faire un tapis d'émotion non il dit et c'est que cette partie là et dès que c'est pas si ça m'écoutait quoi ça m'écoutait c'est vraiment un pas si vas-y bruit et dit moi c'est pas celle c'est celle là où on n'entraîne pas tient à centré ça a messi un an et espèce on va tomber mais c'est plus le cadeau il dit non la mêlée la mêlée la mêlée comme toi j'ai dit il dit tu lève la moyenne à ma position la mètre la baisse et qu'elle c'est mute qu'on a la qu'elle parlait c'est mute elle c'est qu'elle m'entend moi je suis dans ma position tu sais ce qui me fait mal c'est que tu n'as pas compris que de la même manière mes entrailles t'ont porté c'est bon pardon pardon on prend ta position nous ici c'est ce qu'on aime faut pas tout le monde va être d'accord passer toi tu as confondu causerie et puis débat tu voulais te battrait tout le monde là là c'est pas un débat là là c'est un mini combat qu'on est en train de faire maintenant si tu n'es pas d'accord là c'est ce qu'on aime dans les combats que ceux qui ne sont pas d'accord nous soit sur le même panel et nous tu vas prendre la motion j'arrive ma poupée qui n'est pas de notre dos toi au moins tu es devant nous tu parles oh non rien ce fort merci non rien donc tu peux tout prendre la poupée dit qu'elle va prendre une motion tu permets qu'elle prenne sa motion et après tu as questionné pour payer trois minutes motion deux minutes motion deux minutes c'est petit deux minutes ma chérie d'accord ok d'autre façon même on a instauré ici maintenant pour monter par la c'est pas trois minutes motion motion même c'est une minute c'est parce qu'on est dans causer comme deux minutes on est dans connaissait pas n'est là maintenant à la nouvelle loi m vous n'a pas écrit avant de monter sur le panneau c'est un coeur sur la main mais bon on vous fait cadeau quand vous pourrez motion contre la minute c'est deux élections d'achat des vidéos mais les cadeaux je trouve là je sais pas comment on sait maintenant c'est pas que c'est bien quand tu m'as debout d'article et moi non c'est qu'à j'essaie pas on ne va pas sur votre panne est là comment on recommande à la suite une minute trente et à la bouffe de la motion ma poupée vas-y ta motion deux minutes d'accord qui ont fait c'est un peu triste de voir les deux sœurs qui disent que elles sont en fond de dieu elle pris tout et tout sorti comme ça pour venir mais au fond derrière ce truc là moi je vois une bataille d'argent en fait en vrai les plantes qui nous soignent là pour la dame qui va fait qu'il fait son mélange tout et tout la femme et du quai avant on bourse là elle va payer ça quelque part parce qu'elle dit que c'est un don qu'elle a eu on sait ici tout ce que nos parents là ils transmettent tout ce qu'ils ont ils ont réussi ce qu'ils ont accueilli de leurs parents de génération en génération avant chaque décès il lègue annoncer ça là qu'ils soignent tant moi je prends mon cas moi je suis une femme j'ai jamais eu mes monstres jamais c'est qu'on dit on fait monstres là moi j'ai jamais eu donc du coup je quand je vais à l'hôpital on me dit toi tu peux pas avoir d'enfant tu peux pas avoir d'enfant et je me suis mariée tout et tout c'était un problème puis bon après je suis parti donc j'étais chez une tente comme ça et j'ai parlé avec une voisine bon une maman qui était une voie son fils et je parlais avec elle et moi je n'ai jamais eu mes monstres et l'avait marié comme ça elle a commencé la vie c'est une dame elle est bourreau et la vie et quand elle patte au village manger elle m'a dit en vacances devenu la voix en vacances que je suis parti elle m'envoyait chez eux au village chez une dame là elle m'a demandé 35 ans je vous dis que j'ai jamais eu de choses et de monstrueux mais j'ai après le médicament de la de la vie il a j'ai payé à 36 francs mais de maternité que j'ai vu là c'est sautiche première grosse et jumeaux deuxième c'est sautille des jumelles vous comprenez et vous vous dit que et d'abord tu as eu tes menstrues oui ça que c'est ça commence à venir ça c'est sa vie voilà ça vient est-ce que tu sais il était dit un truc excuse moi juste mon 30 secondes à ma motion tu sais que j'ai découvert ici en europe que en fait les menstrues n'empêchent rien la maternité moi j'ai tourné vous savez en fait dans mon cas en fait chacun à ses types non c'est quand je suis parti j'ai vu les gynécologues ils ont parlé de le gossus h a a moins il ya tellement de choses et moi j'ai compris que chaque organisme chaque être humain à son organisme fonctionne différemment voilà donc du coup j'ai là là je peux pas me prononcer sur ce qui je sais pas il ya des femmes aussi quand le monstre après ça se coupe donc il ya chaque chose il ya tellement de choses que moi c'est dans mon cas je suis je suis en train de parler vous comprenez et moi dans le cas où les soeurs là sont venues elles sont en train de faire elle dit que la dieu l'a révélé tout et tout toi dieu est arrivé les points pour un truc comment comment ton produit est dans ta maison si tu n'es pas la bataille d'argent tu vas pas vous l'a dit que forcément tu veux que ton produit soit connu pas c'est ton produit tu veux que ton produit soit vu tu veux que ton produit soit que tout le monde connaît c'est parce que tu veux tu vends en fait tu veux trouver de l'argent et la glo dame aussi elles vont pouvoir voir son argent et moi je pense que l'autre dame là peut-être que c'est parce que elle dit qu'elle ne veut plus prendre d'argent elle est que dans elle son stock elle fait là elle est un poids du coup d'où est venu la sortie mais en vrai les cinq doigts de la maison sont ensemble mais c'est pas pareil c'est deux seuls qui prit différemment parce que chacune à son match en appartenance sinon chacune à son église mais dieu les échelés il n'y a pas de dieu à à trois dieu il est un seul du coup on va pas dit que non lui là il est comme ceci lui l'aïe le consulat non vous ensemble si vous êtes les influenceurs tout et tout au lieu de venir dit que vous allez combattre parce que les deux sont dans le business et chacun saison de son argent au lieu de vous l'a dit qu'on va prendre quand on est tous des soeurs des frères africains tout et tout et c'est de ceil ivoirienne cherche à rentrer dans le pv et vous avez pas tu le dis non d'arrêter de faire ça parce que l'autre là elle vend à l'international l'auto suivant la grossisselle est sorti pour dire c'est moi je te fournis c'est moi il fait comme ça du coup la dame ne peut plus prendre son médicament parce que même si elle prend on sait que elle est moins à 10 milles elle est fourni à combien on va tous aller où c'est moins cher moi je vous dis que mon problème là j'ai tourné chez les grands gynécos j'ai tourné chez tous les gynécos madame j'ai pas eu gain de j'ai pas eu j'ai pas eu de suite mais je suis partie de ce que je me fais à troncifant mais elle a des canettes ni elle a gourou à la lancer des sorcières et les sympathiques au village mais c'est là là quand elle va donner un bon là elle est elle est vieille elle est vieille bon c'est là demain l'attenté va partir à léguer ce médicament à quelqu'un sans son petit enfant mais son enfant à qui vont donner lui va prendre ça fait du commerce mais nos parents âgés ce que je voulais que vous retenez ici vous retenez pardon ici c'est que nos parents qui connaissent des médicaments là ils prennent pas ça même en vrai même pour chercher du l'argent ils prennent pas ça en vrai même plus j'ai du l'argent ils prennent ça pour sauver des personnes nous sommes un peu dit que cette dame là elle m'a sauvé parce que moi là c'est dit que je sais pas c'est quel gynécologue moi là je suis pas passé je sais pas c'est quel médicament moi j'ai pas pris j'ai fait hétéro j'ai fait si je sais pas c'est quoi madame mais la vieille m'a soit dans ses fins donc pour vous dire qu'aujourd'hui là ces deux dames même la même là elles sont de nouveau pas de médicaments indigénéaires pas mais pas des médicaments même qu'on voit à la pharmacie et puis regarder mais par moment le montant même qu'elle nous fixe c'est que toi mais tu n'as pas l'argent là tu peux pas parce qu'on te dit qu'une bouteille on prend les feuilles les plans que dieu nous a donné gratuitement on va en coupe mais là que tu as les coupes en bouche tu as payé le transport pour venir en ville et puis tu viens tu as le bon le bidon à 10 000 ça fait l'effet aujourd'hui pas à dix mille et si demain il n'est pas dix mille et il faudra qu'un vous écrivez dans le sens que plein une question à deux qui parlait s'ils parlaient à l'arrivée à son venu est allé le business le bénéfice donc derrière là qui subit c'est nous la population qui subissons et puis on est là on regarde c'est vous avez le luxe vous mais vous venez vous dévoiler non moins et moi je vais ici la pub à cette voiture donne un pasteur après combien de mois elle a cette nouvelle voiture on dit l'autre là elle va en europe elle loue dans deux m ou mais on a fait si elle loue des villes à mais attendez après tout ce qu'on voit là mais j'ai un message derrière qu'on doit voir c'est du que vous vous êtes tenté de vous enrichir dans sa médicule le médicament la même la maman vous pouvez nous vendre mais m'a pas pris c'est des sacs et jumeaux en fait non c'est ça un peu mon problème c'est qu'il va c'est qui j'ai vu avec tout ce qui se passe on a des tradition des valeurs je n'ai pas dit que c'est qu'il n'y a pas dit que je ne soigne pas même si l'avion a demandé cent mille même si m'a demandé un million aujourd'hui les enfants que j'ai là ça dépasse le milliard vous comprenez voilà mais la maman quand elle m'a donné à penser font j'ai fini de soigner là quand je suis parti là il faut savoir qu'il ya des gens là c'est une affaire de dos souvent les à laver c'est ce que le génie leur a dit c'est ça à 35 francs d'autre là on leur apprend et puis pardon ils apprennent auprès de quelqu'un la maman les nantes et ils peuvent vendre ça comme s'ils vendent à du doliprane et avec eux il n'y a pas à faire des gens génie a dit ça tel esprit a dit ça non eux ils ont appris ils savent le faire ils décident maintenant de vendre ça maintenant à à 1000 francs 10,000 50 et s'acheter des besoins et des voitures voilà ça dépend de personne voilà oui c'est une motion ta motion tu peux pas avoir une question s'il te plaît je peux pas avoir une question s'il te plaît vas-y a ta question je suis là pour toi la période là tu parles là c'est une période c'est à quel moment tu arrives à faire ce traitement là parce que le temps change hein c'est en 2000 en 2017 madame j'ai dit moi comment j'étais en train de parler là comme moi j'étais en train de parler là la vieille là elle m'a pas demandé cinq francs mais quand je suis parti chez la dame là quand je suis parti chez la dame et quand je partais à l'hôpital je vous ai expliqué c'est vrai que je suis les réseaux sociaux quand moi je suis allé à l'hôpital il y avait une dame avec qui on était dans le même cas quand la dame a dit de venir en partie quand je suis dans cette âge de contacter c'est que moi je suis allé donner à la vieille là je vous dis que la dame à qui j'ai dit viens on va partir que comme il y a une dame voilà c'est qu'il m'a fait on sait jamais si tu dois aller mais la dame là quand elle est partie c'est qu'elle allait donner à la vieille là elle allait donner dix fois c'est qu'il moi même j'ai donné je veux vous dis que quoi c'est pas l'argent même qu'on voit au devant qu'on dit que tiens 10 mille va acheter un médicament ou ceux qui voyaient peut-être avant celle qui m'a vendu le médicament à 35 fois c'est juste un traitement qu'elle m'a donné mais après quand je me suis lévé et que je suis allé le voir peut-être que si elle m'avait vendu le médicament c'est qu'il lui ai donné là elle n'avait pas peut-être à voir ça c'est de ça que je suis en train de parler en fait vous comprenez même l'autre dame ok poupée faut bloquer attend poupée maman non c'est qu'à ta motion bon elle a répondu un peu à ma motion tout à l'heure mais j'ai encore une question pour lui dire bon je sais pas si c'est une question mais vous allez m'aider si c'est une question vous savez même les églises qu'on fait quand aujourd'hui on paye pour visiter donc une femme qui vend les médicaments elle elle va à 2500 elle a un loyer elle vit en capital elle met ses enfants à l'école elle donc elle a pour moi elle a le droit de commercialiser mais c'était pas cher c'est l'autre c'est la 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 c'est là comment j'ai dit l'entrepreneur qui est qui qu'elle a convoité qu'elle a contacté qui a mal développé le mais si ce domaine c'est ça que c'est maintenant on dirait que voilà une qui me comprend et les filles si je dois gérer le live il y a beaucoup qui vont se retrouver en bas quand quelqu'un en train de parler évitez d'ouvrir vos micros écrivez vous voulez une motion je vois je demande la motion pour vous sinon ça va devenir une cacophonie qui n'en dit pas son nom et franchement franchement ce matin j'ai envie de me reposer maya yo n'a pas encore parlé ma poupée fini ton histoire et on va revenir sur le sujet donc pour dire que c'est vrai la dame fait son médicament tout et tout l'autre à qui elle fournit elle pouvait être aussi pensant vers la la comment on appelle ça la société d'aujourd'hui la chèreté de la vie pour dire que la motion refusée la maman la me donne ton histoire c'est quoi je vais conclure pour les gens moralité de l'histoire de ma poupée ma poupée veut vous faire savoir par exemple un médicament qui a été reçu par don un traitement qu'on a eu par don quand on te donne comme l'a dit influenceur si c'est l'esprit si c'est le génie si c'est ton arrière grand-mère qui est venu de ton rêve pour venir te donner un médicament elle va te dire soit tu le vends pas soit tu le vends à 5 francs soit à 10 francs soit à 35 francs comme le cas de de tu et les gens quand ils reçoivent le médicament qu'ils voient le résultat eux-mêmes ils peuvent soulever maison pour te donner ils peuvent ils peuvent faire couler l'or sur toi parce qu'ils ont vu ce que ton médicament a fait dans la vie ma poupée ne faisait pas du tout ses menstrues elle est partie avec 35 francs cfa elle a fait jumeaux elle a fait jumeaux 35 francs cfa elle est retinée là bas allé donner des cadeaux à la vieille là c'est une vieille gourou une de mes grands-mères un peu escro maintenant sa camarade qu'elle est partie elle a donné plus même que ce qu'elle même lui avait donné ce que ma poupée lui a donné comme messia l'autre lui a donné plus c'est pour vous dire que si elle n'avait pas les yeux plus gros que le ventre elle pouvait gagner plus voilà c'est quoi c'est la moralité de l'histoire j'ai mal j'ai mal conclu mais pourquoi elle est partie non elle dit que non que c'est ça que tu as bien fait la confusion n'est-ce que je comprends pas la même pourquoi nous les africains on veut toujours que non nous nous traditionnels ça reste dans la précarité aussi j'ai des enfants j'ai des familles à gérer les gens dit que je comprends pas pourquoi les gens veulent non elle aussi là tout le monde s'en sortit dans ses mains ma poupée pourquoi tu es descendue oh bien j'ai mal fait la conclusion pour toi non elle est d'accord avec ce qu'elle t'a dit elle est d'accord ah d'accord ah n'est-ce que je comprends pas pourquoi on veut qu'il gagne tout de la précarité c'est ça que je comprends pas elle aussi veut s'en sortir dans les enfants dans les foyers aussi ok maintenant ma poupée dans les commentaires il ya des gens qui demandent la dame est où il veut ma poupée les gens veulent connaître où la dame est non non on fait pas de pub ici on fait pas de pub on fait pas de pub dans le commentaire va répondre dans les tubes dans les commentaires on ne fait pas de pub parce que je me désengage de tout ça en tout cas non c'est parce que moi je t'ai demandé si ma conclusion te convenait non ça me convient mais tout qu'il n'y a pas il ya bien sûr je suis en bas je suis dans les commentaires voilà c'est médicaments ça peut marcher sur moi comme ça peut marcher sur quelqu'un j'ai déjà dit je suis pas dans une dorée c'est ma vie que j'ai dit donc vous êtes libre de croire ce que sont dans les commentaires ou de ne pas croire donc c'est juste mon espérance à ma poupée si vous voulez en savoir plus tu en bas mais si merci ma chérie j'ai pas bonne à toi même on m'aimé va aller faire foncer mon nouveau enfant bon la parole est au public motion une minute trente il avait remplacé un de mes enfants je peux plus mes entrailles me font mal quelqu'un qui ferme ton live et quelqu'un qui t'aissé quelqu'un qui est toi-même à l'ascarance bon les mesdames voilà ça caprice tu avais ouvert ton micro tu avais quelque chose à dire oui oui non caprice elle s'est manqué non ce que ma poupée a bien dit là elle a raison mais il peut dire aussi qu'elle n'a pas raison parce que pourquoi la femme qui a fait son médicament elle au village au village comme ça il n'y a pas des trucs à faire pas des dépenses à faire moi comme ça on peut dire quand quelqu'un a asthmatique comme ça là où les gens vont faire tout des asthmes voilà l'hôpital elle prend les trucs pour pomper vendre tout ce qu'on fait on fait pas ça comme ça parce que moi je connais une tante qui fait ça moi mon premier fils a eu ça qu'elle a soigné là c'est elle qui a soigné c'est elle les feuilles ou je dis moi les feuilles là y connaît quand quelqu'un a un as net me dit tu es as là j'ai dit dans mon là j'ai pu et moi au marché cette dépense c'est pas c'est pas tout c'est trop cher 300 abidien c'est 300 et puis elle paye je viens puis en fait mais c'est que la dame a fait sur elle là elle pouvait aussi dire à la dame quand c'est comme ça chez nous je sais que maman graga tu connais elle pourrait dire à la dame que je vais payer il y a une manette de payer chez nous mais c'est pas comment on dit là je vais payer et puis la femme peut lui peut vendre des trucs là dans elle sa main et puis elle va pour venir faire son travail ça serait elle maintenant elle pouvait faire ça aux gens elle m'a coupé elle pouvait faire ça aux gens ça aussi il y a un an moi comme c'est mais la femme elle c'est son travail c'est que je sais que dieu a donné c'est comme c'est un don c'est parce que dieu a fait c'est un don et la femme paye maison elle paye maison elle s'occupe de ses enfants d'abord même elle est veuve donc elle peut pas venir prendre médicaments pour dire que elle peut pas venir prendre ce médicament là cadeau donc c'est son cadeau de 3500 3500 d'abord elle à la femme a dit non que c'est dieu qui a dit de faire ça comme ça donc quand elle fait sa mâche il n'y a pas qu'un qui a dit j'ai bu son médicament et je n'ai rien eu tous ceux qui viennent boire le médicament dit oui c'est bon ça me savait moi son médicament est bon maintenant si elle vient vendre à la personne tu viens payer le médicament toi tu t'en revends tu fais à 10 000 francs c'est pour toi tu fais à 10 000 francs toi tu dis c'est pas bon parce que toi tu mets trop dessus toi tu mets trop dessus c'est ça on peut dire c'est pas bon sinon la dame elle est ce qu'elle a fait c'est quelque chose qui est normal parce qu'en abidjan elle paye sa maison elle paye tout c'est pas parce que dieu t'a donné un don comme ça t'as venu dit que non il a fait sa cadeau il y a une femme qui a montré le médicament à ma maman parce que ma maman a eu pas un problème de pied elle a montré médicament médicament elle m'a montré il m'a coupé sa racine si on t'a pas dit ses médicaments tu vas pas savoir mais on va couper et puis on vient je lave bien et en écrase avec poivre on met ses pieds pour masser quand on dit quand il y a des mois où il y a quoi 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 quand tu masse là tout ça là ça passe mais moi je connais le médicament mais quand quelqu'un vient dit mon pied me fait mal ah il veut que tu mets mon pied me fait mal moi il dit ça il y a compris il y a le coupé il y avait pas te montrer feu qu'il m'a coupé là il y a dit laisse mon moi il met le crâne en bourse il coupe et puis il vient te donne mais tu vois racine mais tu sais pas c'est qu'elle fait donc tout ça là c'est moi je dis je vais faire c'est un des choses là moi c'est mon c'est mon business aussi qu'elle a pas indiqué tiens cadeau cadeau allez là qui cherche pas l'argent donc c'est ce qu'elle veut dire chez ma poupée là elle l'a fait Dieu a fait que la femme a fait la eu ses enfants elle pouvait passer dedans pour dire à la femme là qu'à un moment il faut me donner une manière de dire enfant et puis elle va vendre ça à ma poupée et puis ma poupée vient faire son travail ça serait elle son travail elle peut faire prendre ça pour aider les autres aussi à côté c'est ce que vous l'avez dit fini d'abord ok je suis d'accord avec ce que tu as dit mais tu sais c'est tout ça qui t'as produit là les médicaments ne sont plus efficaces comment ça avant là il y avait un médicament que les femmes d'une éventuelle il y a ce médicament là quand tu prends oh c'est trop bon mais aujourd'hui là à fois j'ai du mieux du mieux du mieux ils vendent la recette aux gens là c'est la même chose d'effet et actuellement les gens n'achètent plus exactement comment on a fait moins d'exemple comme ça bonjour les filles bonjour tout le monde hier là il est inquiétés il veut parler même on jette mon corps comme il a été occupé aussi là il n'a pas pu parler en fait le problème est que quand on dit donnez moi l'ingrédient je vais aller faire le fabriquer ça se donne pas comme ça un dos se donne pas comme ça ça me donne pas comme ça moi ma maman là vous connaissez ceinture non vous savez qu'elle ceinture là on lance qui connaissent ceinture la maladie de ceinture là oui je connais très bien c'est la bouton bouton une fois que ça a tout été on appelle ça le sonar exactement moi ma maman là elle te touche ça même pas deux jours ça sèche je connais le médicament je sais ce qu'elle prend je sais ce qu'elle prend pour faire même tout ce que tu vas boire ce que tu vas mettre dessus c'est que tu as lavé avec je connais tout mais voilà si moi et tout ça va pas prendre si moi j'ai fait le médicament là ça va pas ça peut pas mâcher pourtant je connais ça ce qu'elle prend mais ça va pas mâcher là où elle est partie où on lui a donné là où sa grande mère lui a donné là elle a donné mi franc plus coque c'est dit que poulet elle a donné c'est publié on donnait comment on appelle le médicament là donc c'est elle seule là si moi je veux qu'elle me donne là c'est la même chose à lui doit donner et elle quand elle est soignant c'est ce qu'elle a donné là les mi francs plus coquillé là c'est ce que tu lui donnes quand toi tu es guéri maintenant là tu viens la remercier si tu veux si tu veux pas c'est toi qui voit mais c'est ce qu'elle peut pas mettre 5 francs dessus donc ceux qui prend les médicaments et puis ils mettent 100 000 200 000 à la fin le médicament ça donne plus si elle elle a eu à 35 francs là ça veut dire que c'est donc la manière qu'elle a eu c'est ce que on lui a dit donc elle peut pas augmenter elle ne peut pas elle peut pas ajouter c'est ce qu'on lui a dit de donner là c'est ce qu'elle donne vous voyez non donc elle dit que non la femme n'a qu'elle donne les ingrédients elle va aller faire les médicaments là sur paris là ça ne peut pas mâcher ça ne peut pas mâcher ça ne peut pas mâcher et aujourd'hui il y a vu une vidéo et le temps de montrer les médicaments j'ai vu quelqu'un qui la fournissait parce qu'on a le même fournisseur les mêmes médicaments ici il y a les mêmes médicaments ici c'est à cause d'elle a laissé la dame là il y a les mêmes médicaments ici dans la ville quand quelqu'un te fait du bien là il faut reconnaître la personne a fait du bien quand quelqu'un te fait du bien il faut reconnaître la personne a fait du bien quand je vois deux personnes pour dire ça à cause de madame Nyaouré que la femme est partie aujourd'hui elle vit à comme on appelle à comme on appelle à engrais c'est l'homme qui fait l'homme est ce que Nyaouré elle a eu sa maison aussi ou bien elle a eu sa voiture ou bien elle est là où elle est aujourd'hui elle a fait jusqu'à une boutique c'est à cause de la dame aussi ces deux mecs qui se lavent ces deux mecs qui se lavent on ne peut pas dire que non oui la dame elle n'est pas bonne Nyaouré n'est pas bonne oui je suis tout à fait d'accord mais elle peut pas jeter la femme à la venue populaire pour dire que non plus ses fans vont venir pour dire que oui mais c'est à cause de la dame là que c'est à cause de Nyaouré que la femme là aujourd'hui elle est dans le villa ah on peut pas faire ça franchement c'est ce que je vous l'ai dit hier et puis j'ai pas pu monter arrêtez de dire que non la dame là c'est à cause de Nyaouré aujourd'hui elle mange c'est à cause de la dame là aussi Nyaouré mange aussi c'est ce que vous devez pas oublier même si elle était déjà influenceuse ou bien elle était déjà quelqu'un avant que la femme là la femme elle fait la connaissance de la femme mais n'était pas à ce point où elle est aujourd'hui donc il faut le connaître l'eau qui donne comme on appelle la mère qui donne l'eau à boire là tu peux pas le couper donc moi je préfère qu'elle arrive sur terre elle va parler avec sa maman il passe sur les nouvelles bases parce que les médicaments quand on va là on a tous les mêmes fournisseurs tous les mêmes fournisseurs médicaments que je vois ici là que je suis comme on appelle je représente donc on l'appelle que ou que ou là c'est ce qu'elle en train de montrer dans les vidéos c'est même on a tous les mêmes fournisseurs là on a tous les mêmes fournisseurs donc là nous c'est que dieu même lui a donné là elle n'a pas bien attrapé et qui elle n'a pas bien attrapé l'homme cherche même c'est à dire tant là toi aussi tu peux un peu un peu vous pouvez discuter vous pouvez discuter vous pouvez discuter franchement c'est que moi je peux dire ma soeur moi je suis pas contre toi on lui il peut pas mettre de l'eau de comment on appelle l'eau dans ton assiette ce qui te donne à manger moi je vais pas être derrière toi pour dire oui c'est que tu as fait c'est bien c'est bien c'est que je te déteste c'est que je te déteste la femme là c'est ta maman c'est ta grande soeur ou c'est ta petite soeur le plus important que nous sommes tous les ivoiriens et dieu t'a mis sur la sur la route de cette dame là qu'aujourd'hui ça fait que tu brilles tu parce qu'avant on peut dire que oui tu étais dame dame niaouré mais c'est depuis quand tu as connu la dame que tu as eu les médicaments de la dame là que tu as commencé à faire bénin burkina tous ces petits petits pays là sinon avant tu faisais pas ça donc là à cette oreille la dame repartez sur les nouvelles bases repartez sur les nouvelles bases parce que le médicament que tu as là moi mais je vends ça ici aussi repartez sur les nouvelles bases c'est tout ce que je voulais dire ma personne la sénégalaise à 90 ans tu veux encore faire un enfant alors je peux parler oui vas-y brio vas-y ok pas de souci déjà vous avez un numéro de point il a pris la peine d'écouter tout le monde ok d'abord la maman qui vient de parler bon il pense que c'est pas bon moi je n'ai pas me basé sur ça mais il pense que c'est pas avant avant de collaborer à la dame dame niaouré a été était quand même c'est la dame qui l'approche qui ça que le représentant légal de madame niaouré a été créée en europe en europe dans le réunion parce que je t'ai entendu sur une planète de la gazelle vous êtes voilà il a dit une maman défendu ce n'est pas jésus-même pas contre je suis pas au fait c'est pas comme c'est si contre c'est qu'elle a fait mais j'ai l'élu jette pas la pierre en fait donc j'ai pas la pierre mais tu la défends voilà c'est pas que la supporte mais elle n'a rien fait de méchant elle n'a rien fait de méchant mais si mais si mais si donc déjà là donc déjà moi ce qu'elle peut dire bon moi c'est comme il défend de plusieurs bon tu as un problème avec quelqu'un tu travailles avec quelqu'un il ya un problème il ya un problème d'abord quand il ya un problème là quand toi tu viens quand toi tu viens te relancer et puis tu utilises s'utilise encore un médicament qui est buvable c'est pas c'est pas quelque chose d'autre que tu vends c'est pas à 7 que tu vends c'est pas un autre article que tu vends tu vends quelque chose c'est médicament aussi tu as déjà un magasin que tu as financé pour payer pour des médicaments traditionnels buvables et d'autres choses pour se purger tout et tout donc du coup là tu peux pas tu peux pas du jour au lendemain fermer donc tu te trouves un autre fournisseur l'autre fournisseur que tu te trouves là il pense que quand tu fais ta publicité là tu vas pas venir dire que tu n'as pas venir dit que le médicament que tu vends maintenant là c'est moins que ce que tu as ou bien c'est même chose comme ce que tu as non tu viens tu dis que forcément le médicament que tu vendais avant là c'est plus que ce que tu as chacun a son système marketing et c'est pas comment d'autres emplois et ils ont mal vu ils ont mal vu la chose mais non c'est d'accord ce que tu as dit mais c'est comme ça non moi en interne ce qui s'est passé en interne moi il me dit que ce qui s'est passé en interne entre les deux pour ne pas qu'elle signifie la dame tout et tout c'est en interne moi il me base pas c'est ça moi il me base c'est ce qui est vu c'est pour ça que moi il discute là il aime beaucoup discuter c'est soit les sorties des gens ou soit c'est que les gens sont venus d'essayer d'analyser pour essayer aussi d'argumenter à ma façon tu vois un peu donc du coup dessus la maman a dit quoi elle rappelle moi de ce qu'elle vient de dire la même elle a dit que quoi la dame dame niaoré dame niaoré gagne dame niaoré gagne plus un peu tout ce que mais c'est normal elle a eu sa notoriété depuis 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 belle lurette elle a sa notoriété depuis elle s'est forgé sa notoriété donc quand il vient vers elle là même si elle prend le médicament à 5 francs chez toi qu'elle s'en vend ça 15, 50 000 et dans son truc là ma chérie c'est vrai que la maman là elle a son secret dame niaoré et puis les gens viennent dire encore que dame niaoré dame tu peux jamais prendre le secret des médicaments de quelqu'un la personne en sait comment il a reçu donc même chose là tu peux pas prendre pour vendre même chose c'est pas possible peut-être que quand tu prends là tous les médicaments sont là pour revendre là tu vas te mettre à genoux tu vas prendre tes 5 joues de gemmes secs ok je vais prendre une moussanglée s'il te plait imagine que le niveau de monsieur montre qu'elle voit la cauche c'est pas efficace selon le truc sera gâté selon de la dame non écoute c'est pas le nom de la dame quand toi même tu glues en profondeur entre les lignes c'est pas le nom de la dame ça gâte laisse moi finir tu vas me comprendre c'est pas que c'est non de la gagne elle gâte elle a d'autres produits donc elle fait la publicité d'autres produits forcément et puis ici elle même n'est pas encore sortie donc du coup les gens qui sortent qui travaillent et dans sa boutique même qui vendent les produits comme qu'elle s'il y a la même elle est sortie hier pour dire qu'on a autres fournisseurs tu comprends un peu donc du coup là c'est pas les mêmes produits de la dame elle va venir gâter c'est d'autres fournisseurs qu'elle a donc du coup là elle va dire qu'elle a dit mille maladies non mais c'est qu'elle a la main de dieu elle va faire plus que mille maladies elle va venir discréditer aussi essaie de comprendre c'est un peu la petite partie aussi elle va pas venir faire la publicité en faveur de mille maladies moi je dis que tout soit arrivé parce qu'elle n'a pas signé qu'elle pratiquait avec la dame c'est ça c'est ton seul problème mais laisse moi finir laisse moi finir déjà quand tu prends quand la dame nia aurait fait un magasin qui prend un magasin il ya les les impôts qu'elle paie à tout ça il ya tous ces alentours tous ces trucs à qui paient moi déjà là moi d'abord les gens qui sont basés hier sur la sortie de la dame nia en fonction de la vidéo moi n'ai pas trouvé quelque chose de mal à la vidéo maintenant c'est un autre truc que la maman fait sortir qu'on ne sait pas moi il reste encore en retrait j'observe mais je suis sur le panel je suis depuis hier moi il défend mon idéologie je ne change pas parce que ceci parce que cela il fait une analyse par rapport à quelque chose et je défends ça dame nia aurait n'a pas manqué de respect à la dame en aucun cas ni dada ni dev en aucun cas il ya eu manque de respect voilà moi même là il y avait un mouvement déplacé envers la maman parce que quand tu sois petit c'est ta fille là un s'est pas venu te baser pour dire que voitures mais en toi tu vois un peu quand tu viens là tu attaques ta fille directement si vous avez des problèmes tu l'attaques directement mais déjà quand il signifie que tu as voitures tu as maison tout ça moi même j'ai vu que bon c'est des problèmes vous avez des problèmes vraiment vraiment en interne donc je me mute et j'écoute la voiture et ce soir je dis que non il en fait sortir la dame de la précarité là qu'est ce que tu en penses je trouve que c'est normal si tu en parles mais qu'est ce que c'est que cette dame nia aurait été à fait que non elle a eu tout cet argent là il y a quand même ça m'énerve parce que vous ne connaissez même pas les ressources de la dame et où ils viennent parler pour dire non c'est au jour là elle au moins de 500 000 $ ça peut être une tue aux dames niaoué qu'est ce qu'ils en pensent qu'est ce qu'ils en sont de la fios qui est sorti c'est parce qu'elle est sorti qu'elle a dit quelque chose que la fios qui est sorti motion motion je vais vous dire parce qu'on fait le beret là il faut qu'on fasse ça dans l'ordre ok la première personne qui sort c'est dame niaoué qui fait la publicité de sa nouvelle de son nouveau produit dame niaoué fait la publicité de son nouveau produit en faisant la publicité elle sort des phrases qui attaquent le produit de la maman ok la maman sort et lui répond dans la réponse de la maman il n'y a pas à faire de voiture on a écouté ça ici plusieurs fois donc votre histoire d'aller dit qu'elle a parlé de sa voiture c'est sur les panels que les gens ont dit que dame niaoué a offert voiture à pasteur et puis au lieu d'aller donner ça à la maman au lieu d'aller faire c'est parce que on nous a présenté la maman comme une veuve avec quatre enfants et qu'elle s'occupait de d'autres enfants ça c'était le premier live c'était chez l'ivis tard dans la nuit où il y avait aïa et c'est une dame que aïa connaît très bien qui est venue parler du problème et c'est comme ça qu'elle a présenté la maman donc c'est sur les panels ce sont les renchérisseurs voilà vos collègues ce sont eux qui sont venus parler de la voiture que dame niaoué aurait offert à son pasteur la maman n'en a jamais parlé c'est la fille de dame niaoué et surtout monsieur watara qui sont venus signifier que la dame habitait yopougon elle était de la précarité elle était celle et celle là donc à un moment donné mettez les choses dans l'ordre renchérie est une chose mais renchérie dans l'ordre c'est mieux la maman n'a jamais sorti elle a fait une vidéo pour répondre à un nouveau produit que dame niaoué a présenté et quand les gens sont allés vers elle moi même je viens d'appeler pour demander qu'elle vienne elles ont dit qu'elles vont laisser pour elle à dieu la maman n'a jamais brillant ne peut pas venir nous sortir une vidéo ici où on entend la maman en train de dire tu as voiture tu as villa tu as ceci tu as cela mais par contre nous on a entendu la fille dit que c'est grâce à ma maman qu'aujourd'hui elle voyage si elle va en france elle fait cela donc prendre parti est une chose mais dans la vérité c'est mieux vous dites qu'elle n'a rien dit de grave sur la maman mais vous faites rire on travaille en collaboration malgré nos problèmes internes tu vas lancer une vidéo où tu parles de ton nouveau médicament en disant que ce que moi mon médicament faisait là ce n'est rien pour toi l'avoir fait mieux que ça elle a jeté à vendu populaire le médicament de la dame voilà où elle a blessé la maman j'ai pas posé question non voilà où elle a blessé la maman voilà où elle a blessé la maman vous avoue vous omettez le fait que damien aurait à fait cette vidéo dans laquelle elle a dit que ce que mille maladies faisaient la main de dieu va faire plus mille maladies elle n'a pas ramassé ça au carrefour c'est quelqu'un qui lui a donné et puis elle a pris pour vendre donc elle est en train de détruire le marché de quelqu'un à partir de cet instant là moi je n'utilise plus mille maladies moi je vais utiliser la main de dieu c'est subtil elle a fait ça de façon subtile donc arrêtez elle a fait de façon subtile ne devait pas nous dire oui qu'elle n'a rien dit de grave que voilà voilà que la maman est de se vente oui elle est de se vente pour vous oui mais ça changera pas notre position damien aurait n'avait pas à sortir elle n'avait pas à sortir si elle ne voulait pas qu'on la tire on la peine à tirer la rigueur elle n'aurait pas dû sortir non elle sortait elle présentait son produit à mes amis je vous présente un nouveau produit je vous informe que je ne suis plus la représentante de de mille maladies mais par contre j'ai un nouveau produit dont je suis la représentante je vous le présente le voilà le voilà le voilà qui allait venir prendre son temps qui pressent qui allait venir parler personne c'est parce qu'elle dit ce que mille maladies a fait là ce n'est rien la main de dieu va faire plus la maman a parlé de voitures envoyez moi la capture elle a parlé de voitures parce que nous les vidéos qu'on a là elle parle de de la méchanceté de tu pourquoi l'autre balle de son de comme ça de ça de son produit arrêtez et m il pense à moi voilà voilà vas-y j'ai pensé à moi bonjour tout le monde bonjour chers panélistes bonsoir la mère bonsoir brio hier j'étais raté de justesse parce que je voulais échanger avec toi mais bon j'étais un peu occupé quand même et tu es parti alors je vais commencer et puis bon je vais venir à toi ce que je voulais dire c'est que comme je n'ai cessé de dire comme je n'ai cessé de dire hier c'était vraiment vraiment mal fait de la part de la dame yaouré elle s'est pas bien prise en fait c'est qu'elle a commencé la mer la vigueur de nous pour l'être on n'a pas terminé donc hier j'ai interpellé je suis son mari j'ai interpellé ariane je dis ariane c'est ton ami c'est un cp rentre derrière elle les baoulés sont très intelligents et puis ils ont la sagesse rentre derrière ta cp rappelle là la raison pour lui dire que ce qu'elle est en train de faire ça se fait pas faut plus qu'elle saute sur la dame faut plus que son mari aussi soit pour justifier quoi que ce soit s'ils doivent sortir c'est les deux ensembles venir dire ah c'est une force à l'aide vraiment excusez nous tout est reparti de bon et ils vont entre eux là bas signer leurs contrats leurs clauses comme il se doit ils vont faire tout ce qui va avec pour que nous les ivoiriens on soit satisfait parce que les deux sont ivoiriennes voilà les deux sont les ivoiriennes faut pas ils vont venir leur discours de autre chose venir ici on s'attend à meilleurs que ça on veut mieux que ça c'est ce que j'avais dit hier maintenant bio bio faute d'efforts ou d'un micro puis la mer dans la nouvelle minute en chine a eu lieu s'il te plaît ou bien si tu veux en tout cas dans le temps en chine s'il te plaît moi et bio à l'espèce a commencé ok bio ce que moi je voulais te dit tu sais je te dis dans la ville la reconnaissance paye toujours d'une manière ou d'une autre si l'homme à qui tu as fait le bien ne t'as pas reconnu là dieu va le connaître que ce soit par toi ou par tes enfants quand tu fais du bien là on va monter on va descendre ça paye tu comprends ça paye d'une manière ou d'une autre ça paye moi je te dis quelque chose aujourd'hui quand moi je suis venu quand j'ai commencé mon aventure là tu t'as dit que c'était tellement dû à un niveau où j'ai dit non c'est bon y'a me retourner maman dit où où tes autres amis s'en vont et puis ils font comment ils s'arrangent là va t'arranger comment tu ne deviens pas ici haï tu as tout vendu tu as tout laissé qui a retenu pardon tu ne deviens pas ici moi je suis en train de faire d'agbashif dit mon enfant est parti en amérique toi tu es venu où c'est pas ici maman ça va pas elle dit chez moi ici là j'ai pris enfant des gens qui sont à la l'école qui sont devenus quelqu'un chez moi ici là des gens même que je connais pas on envoie les enfants en ville ils viennent déposer je m'occupe comme c'est moi mon enfant donc c'est pas moi même mon ventre qui va aller taper le poteau jamais de l'audition qu'elle fait là ça peut même pas agir sur moi mais vous là ça va pas vous rater aujourd'hui là je peux dire que c'est le bien que maman a fait que nous on est en train de le raconter aujourd'hui parce que moi il y a rien il voit pas il voit pas par où c'est quitter vous comprenez donc le bien fait là même si l'humain ne reconnaît pas même si l'humain ne reconnaît pas dieu reconnaît la femme qui vend médicaments mille maladies propriétaire de mille maladies là elle n'a pas fait du mal à la dame yaouré elle ne lui a pas fait du mal elle ne lui a pas fait du mal le fait de dire viens vendre elle avait confiance à sa chose elle avait confiance et elle a pris sa chose elle est confiée à dame yaouré dame yaouré aussi a eu confiance en elle et avec l'aide de dieu ça marchait c'était bon ça marchait c'était bon donc quand c'était bon là c'est pas au moment où c'est devenu doux dans main des ivoiriens où tout le monde connaît là qu'elle dame yaouré va se lever maintenant pour jouer les biologistes ou bien les chimistes non c'est pas maintenant c'est pas le moment où c'est bon là la technique c'était quoi maman comment on va faire pour qu'on puisse bien structurer la chose pour qu'on puisse vendre en dehors du pays si c'est la formule elle voulait pour partir avec ça donnez moi une minute bye baby hi how about you bye baby see you coucou coucou love you si c'est comment on appelle je voulais demander quelque chose avant tu vas continuer ok déjà comme la mère comme tu as dit la toi tu travailles avec quelqu'un tu drabats dedans parce que moi avec tout ce que tu as dit si moi fais mon analyse c'est édiqué non laisse moi finir laisse moi finir et puis tu prends ok laisse moi finir et puis tu prends ok sinon je vais perdre mon fils donc tu vois du coup avec tout ce que nous c'est quoi on s'attendait nous les ivoiriens là c'était la manière comment façon le bidon sortent et puis ils viennent là et puis on laisse passer au niveau de la douane pour que ça sorte du pays là ce que nous on s'attendait là c'était comment mettre comment structurer la chose de sorte que ça soit bien pour ne pas que quand d'autres personnes voient ils pensent à autre chose parce que c'est fait de façon artisanale c'est fait de façon artisanale donc du coup nous on s'attendait quelque chose de bien structuré bien fait et comme elle le dit elle va envoyer le produit en france pour envoyer le produit en france là elle pouvait dire à dame yaouré et dame yaouré pouvait dire à la maman maman faut plus préparer le médicament faut plus faire cuire la poudre là la femme façon on pile et puis on vient la poudre pour préparer là la poudre là pour piler mélanger tout tu me donne moi je mets dans le boro c'est moins lourd arrivé à paris je vais te préparer puis faire le paquet d'une a pas ça c'est impossible mais de là à lui dit donne moi la base c'est à dire c'est ce que tu utilises pour mélanger parce que tu vas aller avec ça en france est ce qu'elle va partir à ça en france c'est le savoir de la femme son savoir tu peux ne pas être mécanique tu peux faire tout ce que tu veux à la personne mais son savoir ce qui est dans ta tête là c'est plus toi tu as fini ton dss tu as fini ton doctorat tu as fini ton doctorat tu as fini ton master toi que tu peux pas travailler avec ça il est dans ta tête c'est pour toi personne ne peut aller ça dans ta tête donc là elle là c'est pour elle personne ne peut prendre ça dans sa tête et cette dame Nyaoré est venue demander et pour ça elle a dit non pour montrer encore pour montrer encore la mauvaise foi de cette femme là elle passe c'est à dire la dame lui elle a dit non elle devait s'arrêter là trouver autre formule mais non ceux qui travaillent avec la dame ceux qui vont en brousse pour aller chercher les trucs pour venir avec là elle vient encore le sudoyer de l'intention d'avoir la recette là la femme n'est toujours pas sorti la femme n'est toujours pas sorti cela n'est pas dit que la dame est bête ou bien soit parce que elle est un truc mais non non ça ne se fait pas à un moment donné la femme lui a donné un gobelet d'eau pas à son produit à un moment donné la femme elle m'a dit je paye des cadeaux pour elle elle n'a jamais payé un bic pour moi elle n'a jamais payé quelque chose pour moi marie de la femme ce qu'elle donne dans cette histoire un peu contrairement à elle madame Nyaoré la femme ajoutait en lui faisant des cadeaux parce que la femme reconnaît la reconnaissance en quoi soit par là la dame reconnaît ce que dame Nyaoré fait pour elle elle reconnaît malgré que dame Nyaoré l'aide à vendre ses produits elle lui fait des cadeaux elle fait des cadeaux à son enfant tu vois elle lui fait des cadeaux et à son entourage aussi elle fait des cadeaux vous comprenez donc la logique je voudrais bien que dame Nyaoré soit vraiment compréhensive voilà tu peux parler ok merci la mer merci la mer pour la lucane merci déjà c'est que moi Yemira t'ai dit là dans ton développement tu as quand même un numéro des points où il pense qu'on s'entend mais il est parti où on s'entend pas parce que d'abord quand tu dis que quand tu dis que dans la vie il faut être reconnaissant là quand tu dis d'abord dans la vie il faut être reconnaissant moi je ne vois pas le manque de reconnaissance et pourquoi il ne voit pas le manque de reconnaissance là moi je pense qu'en deux personnes là en deux personnes même dans la famille même dans la famille dans notre famille nous on est là en deux personnes souvent on arrive à ne pas s'entendre souvent on a des accords souvent on a des trucs c'est pour ça que moi je fais mon développement il dit toujours que moi il me base sur ce que je vois il me base souvent des comme on appelle ça des personnes qui sont venus intervenir qui sont un peu plus proches ou bien il peut me baser sur une vidéo il fait mon analyse et puis il donne mon point de vue maintenant mon point de vue qu'il va donner là si d'autres font les analyses et puis vous voyez que c'est pas pareil là on peut débattre dessus il n'y a pas de problème mais moi je ne vois ni d'Adam ni d'Eve là où la dame n'a pas été reconnaissante parce que toi même tu l'as si bel et bien dit si tu fais des cadeaux si tu travailles avec quelqu'un et puis tu arrives à faire des cadeaux même à son entourage même à des c'est-à-dire des gens qui m'ont rien à voir quand vous étiez en train de parler à deux là ça veut dire tu avais dit d'une part tu l'as 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 comme on appelle ça tu l'as considéré et tu n'as même pas envie de perdre cette personne voilà parce que quand tu épouses une femme là tu épouses ses enfants même si ce ne sont pas tes enfants tu apprends soin de Zélie qu'on fait la femme vraiment moi je pense que moi je fais mon analyse j'ai dit c'est un truc de jetons c'est un truc d'argent et forcément ça doit être un problème d'argent qui s'est passé entre personnes qui ont travaillé ensemble et maintenant le problème d'argent il se souvient comment voilà comment le problème d'argent lui je viens moi je commence à travers toi je prends un toit je m'en vais d'aba non force et d'aba non si moi je viens pour un calisson ici je m'en vais ça tout cas force et d'aba non dans ça là je construis immeuble à force et d'aba non moi personnellement moi je viens je terminer mon immeuble là je terminer mes réalisations en fonction de ton médicament là moi quelle intention va quelqu'un au fait je ne sais pas ce qui va me pousser je ne sais pas vraiment en tant qu'humain je m'assoie et puis je sais que comme bon tout le monde dit ça ça m'est fait d'aba non bon moi ça m'est fait d'aba là excusez moi je les demande excuse moi motion je les demande donc caprice eva smart vous avez déjà parlé je vous fais descendre vous faire monter d'autres personnes merci donc comme il disait la mère comme il disait si tout le monde dit c'est ton médicament qui m'est fait d'aba moi mais m'assoie là dans mes vidéos on sait que en fonction de ton médicament il n'y a pas de soucis moi je vous conseille de ça maintenant comme la conscience humaine va me gronder jusqu'à ce que moi je puisse partie faire discours avec la personne qui me fournit si le discours ne provient pas de la personne même qui me fournit la personne qui est pour qui moi c'est en train de débouler si elle n'envoie pas le discours premier là moi je ne sais pas comment moi elle peut me lever pour aller faire discours parce que je suis moi même là elle avait dit qu'on faut qu'on elle avait dit qu'on est faux quand vous venez moi me menacer quand la fille de me menacer là ah alors la mère ton micro est ouvert on a trappé la mère la mère toi aussi tu n'es même pas concentré tu fais que ça tu n'es pas concentré tu n'es même pas concentré tu n'es même pas concentré il dit il dit les gens sont avec mon parallèle c'est du ton il rate il rate au lieu d'attraper un de mes parables donc je suis en train d'écouter pardonner d'accord d'accord donc c'est ce qu'il disait bonjour bonjour donc dans ma main yo maman yo comme il disait comme tu as dit qu'on a deux minutes au japon comme il disait voilà c'est un peu ça moi personnellement il peut jamais chier où il mange et il pense qu'en tant qu'un bon ivoirien quelqu'un qui est dans le même qui sait que ça ça t'est debout tout le monde dit ça t'est debout à quoi ça tu payes les voitures les courants les courants là tu peux pas chier là bas donc c'est quoi qui a me poussé à chier si la personne m'est chier on va prendre quelque chose là la personne même elle n'envoie pas le coup d'envoi le coup d'envoi donc là il commence il me mute là et puis allons-y encore tu dis que tu n'as pas vu la partie où dame yaouré a été bonjour 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 ça m'a bonjour ça m'a dit quoi ça va bosse les dix vous allez bien bon arrivée entre les deux là quand ils vont finir on va vous prendre ça m'a soit moi j'ai monté pour ceux qui disent que dame dame n'aurait été malade oui mais pour le moment il ya deux minutes en chine qu'elle va finir tu prends la parole pardon la fois la fois ce billet il se guette donc ils n'ont qu'en régler leurs problèmes et du coup donc du coup laisse moi te dire une chose tu m'entends alors tu es là d'accord donc du coup à partir du moment où moi j'ai n'a pas été reconnaissante à pas du moment où les deux manches ok ok les deux manches tu l'accord avec moi les deux manches dans le produit ça c'est un et l'autre ok malgré que c'est elle qui gagne le plus petit le piétaire du produit c'est elle qui gagne le plus petit dans cette histoire c'est-à-dire les bénéfices c'est qu'elle gagne le plus petit parce qu'elle fournit le produit elle prépare le produit et elle livre au prix auquel elle donne la dame la dame vente doublement au prix d'accord donc la dame gagne plus qu'elle d'abord pour commencer elle lui fait dépôt vente c'est d'accord avec moi elle lui fait dépôt vente la dame ne paye pas avant les papilles vente elle fait dépôt vente le dépôt vente qu'elle fait à la dame la dame n'arrive même pas à payer l'argent correctement comme il se doit on est d'accord la femme n'arrive pas à payer l'argent correctement comme il se doit et encore la dame lui doit la dame doit encore à la finisseuse tu comprends donc du coup là c'est ce qu'elle voulait te faire savoir la reconnaissance la dame a été reconnaissante celle qui a le produit a été reconnaissante à partir du moment où elle l'a dit tellement que tu m'as fait du bien je vais acheter des cadeaux je te donne depuis que toi et moi on est ensemble là tu m'as jamais fait de cadeaux mon agent que tu utilises mon produit que tu utilises tu te fais du bien avec là tu voyages tu n'as jamais acheté quelque chose venu me donner mais moi dans ce cas je gagne je te fais des cadeaux et aussi à ton entourage déjà une preuve de reconnaissance pour la dame parce qu'elle sait que son produit l'autre prend et elle revend pour elle maintenant elle dame yaouré en plus de ne pas donner le produit en plus de ne pas pardon en plus de ne pas être reconnaissante c'est ce qu'elle fait elle veut la base du produit c'est là que je dis que elle a été manque elle a eu une manque de reconnaissance la base du produit qu'elle a demandé la dame a dit non là quand tu parles de la base du produit là informe la dame que ok notre collaboration s'arrête là là encore elle devait lui dire avant de sortir d'un dos venu dire que le produit que la dame me donnait c'est à dire que c'est que mille maladies faisaient là main de dieu va faire mieux main de dieu va faire plus là encore elle a manqué de sagesse carrément elle devait rompre carrément le contrat avec la dame et sortir main de dieu là ça devait une concurrence à nous les voyager de faire notre choix elle devait pas boycotter avant de partir parce que tu comprends ce que je veux dire qui est fou à qui on a dit que la main de dieu fait mieux et puis on va laisser prendre une maladie non nous sommes en paix main de dieu nous sommes en paix main de dieu et encore pour montrer qu'elle n'a pas été truc elle a été fake moi j'en ai acheté c'est sur les réseaux ici que j'ai appris qu'est-ce que j'ai acheté là c'est le fake parce que tout le monde en a dans le témoignage moi j'ai acheté pour moi pour faire venir arriver ici là j'ai bu le médicat moi même j'ai bu je n'ai pas cherché ça va j'ai bu même les toits bidons j'ai fini même avant hier hier ou bien avant hier là l'autre sop où elle me montre c'est marron l'autre sop où elle me montre c'est marron ça les a aidé pour moi là c'était noir j'ai montré à tout le monde sur le panel ici elle avait commencé déjà à fabriquer dans le dos de la dame mais écrit dessus mille maladies parce que ce que moi j'ai acheté pour les autres c'est pas pareil il y a la lionne aussi qui a acheté même chose c'est pas pareil donc alors mon frère là là entre nous soyons clairs la vérité soyons clairs soyons francs elle avait déjà commencé à faire les médicaments en écrivant dessus mille maladies déjà et là c'est pas bon c'est pas du tout bon je suis pas d'accord avec elle voilà tu peux un brio tu peux ouvrir ton micro s'il te plaît ok maman ok tu vois de la manière que tu as dit que tu vois de la manière que tu t'es basé sur les faits là non moi personnellement là quand j'étais dans le live hier là des gazelles là il y a beaucoup d'hommes qui sont il y a deux ou trois personnes qui sont venus défendre c'est que la dame n'aurait à dit tu vous comprenez en faveur de dame n'aurait moi n'est pas moi je prends pas ces dits là parce que depuis le camp des dames n'aurait et de la maman ne sont pas encore sortis moi je prends pas aussi les dits typiquement mais moi je fais mon analyse c'est pour ça même vous quand une personne vient immédiatement monter pour dire que ah c'est ceci c'est cela moi hier là il était compris où est parti le déclic c'est quand ils ont fini de dire que non toi tu as fait toi tu as donné ton opinion parce que toi tu avais le médicament là tu as déjà donné ton point de vue que le médicament a fait ça le médicament a fait ça quand moi je suis venu donner mon argument en faveur de dame n'aurait là toi tu as dit attends mon petit on se reprend on termine ça après il a compris que peut-être que tu es une victime tu es une victime mais tu n'es pas une victime par rapport à cette situation qui se passe tu comprends toi tu es une victime mais dans un autre sens moi je ne me base pas sur ceux qui sont venus qui sont montés en faveur de dame n'aurait il me base en faisant une analyse de la vidéo faite par dame n'aurait et quand les gens montent maintenant là moi il dit que ah bon comme les gens sont montés pour appuyer là où il prend un bout ici il prend un bout ici il me jette pas comme ça hein pour dire que ah quoi quoi non c'est pour ça avec mon analyse il dit maman ceux qui montrent ici là moi il ne voit pas où dame n'aurait à foutre il était redit encore il ne voit pas où dame n'aurait à foutre d'abord quand il dit que d'abord pourquoi il dit que le camp des dame n'aurait à foutre c'est toujours le même qui montre pour dire que ah c'est la dame n'aurait pas dit demander qu'est-ce à côté c'est parce qu'elle voulait le c'est parce qu'elle voulait le comment on appelle ça le composant du médicament que c'est devenu problème tout ça là c'est la spéculation quoi hein on est dans spéculation on n'est pas dans quelqu'un qui est proche de la maman hein voyez ça la mère même ce matin elle essaie d'appeler la mère on attend ça ici le soir là on est là c'est pour ça même qu'on est là vous croyez et dame c'est bon ma chose est maya parce que là si maya répond on passe la parole aux autres c'est fini le début de chine vous ne nous avez rien appris maya tu veux répondre oui oui c'est quoi il m'a dit à mon frère pour conclure il dit que c'est parce que hier il a non 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 en fait j'étais dit que j'allais te reprendre il ya un monsieur qui a monté et à la réponse envers le monsieur ou la lionne t'a dit nous tous nous allons partir à l'école nous on parle pas français ça je te rappelle tu vois non alors tu es là brio en fait la réponse quand tu as fini de parler le monsieur est descendu moi je t'entends à moi d'accord quand tu as fini de parler le monsieur est descendu tu sais quand on donne nos réponses ici là c'est pas forcément ceux qui sont partis à l'école ils viennent tu as là à l'école tu n'es pas là à l'école selon ton français selon ton croix tu as ton mouchis ton mot tu donnes ton pas de vue et le monsieur s'est senti très frustré quand tu as fini de parler le monsieur a dit merci je descends et puis il est parti la lionne a repris en te disant que mon frère nous on n'est pas parti à l'école non pas les mouchis mouchis qu'il y a parlé là tu vas comprendre voilà c'est sur ça au fait que moi je voulais te recadrer pour te dire que maman 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 attends maman elle t'a dit ce qu'il a dit non brio s'il te plaît brio s'il te plaît laisse-la finir laisse-moi finir et donc c'est sur ça que moi je voulais te dire que tous ceux qui viennent ici là c'est pas forcément des gens qui ont le DSS c'est pas forcément des gens qui ont des licences doctorat comment on appelle Master 1, Master 2 P&G tu vois c'est pas forcément ça tu comprends c'est pas forcément ça laisse tout le monde est libre de monter et donner son point de vue donc s'il vous plaît allons doucement avec eux tu vois non parce qu'on leur dit cru comme ça que ce que tu parles français quand le monsieur était frustré il était choqué il est descendu il n'a même pas parlé même il dit merci mon frère et puis il est parti tu vois non voilà tout le monde n'a pas eu la chance d'aller à l'école surtout à nos âges où nous sommes là aujourd'hui on oblige tout le monde à mettre les enfants à l'école mais eux à leur temps on oblige personne tu as le moyen tu veux pas tu laisse ton enfant t'accompagne au champ tu vois donc vraiment c'est vraiment un peu gentil avec ces gens de personnes là tu comprends non ? c'est sur ça que je voulais te dire c'est sur ça que je voulais te chercher c'est pas simplement pas sur ce sujet mais voilà Mouriot tonton revanche D'accord merci 20 secondes même maman maman est où quand il est monté là quand il est monté là moi il était en train de m'exprimer tu vois donc quand il est monté là il a dit au fait c'est pas moi les gens regardaient hein c'est lui même que les gens regardaient parce qu'il y a un truc qui a dit influenceuse qui a dit on a pas se recadrer dans le respect parce que dès que lui il est monté il m'a indexé puis il a dit est-ce que toi tu t'entends quand toi tu parles là-haut est-ce que toi tu t'entends même français que tu parles là est-ce que toi tu t'entends c'est automatiquement quand on lui a commencé hein une question c'est une question il t'a posé il n'a pas dit que tu parles pas français C'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon non parce que vous faites marathon c'est bon brio mais toi pardon vous n'êtes pas que les deux on vous a donné votre temps vous êtes échangé ok c'est le monsieur qui a fouté c'est toi qui a pas fouté ça ne résout pas les problèmes de dame yaouré je pense que vous êtes longuement exprimé sur l'histoire dame yaouré alors il ya des nouveaux arrivés à poste les dix qui viennent arriver bon je le dis bonjour je vois pas la personne qui a coûté des brio le la banderole me bloc je n'ai pas la parole d'agraison aurélie bonjour aurelie bonjour diamant elle a déjà parlé sylvia béni bonjour samasoko bonjour samasoko ayant demandé la parole avant boss je l'ai dit âme sauré je vais passer la parole à samasoko c'était vraiment bien sûr il faut passer la parole aïe passer la parole j'ai pas encore parlé pardon le diamant tu dis quoi j'ai dit moi je n'ai pas encore parlé depuis le diamant tu as pris au moins quatre motions c'est ta prise de parole voilà oui oui parce que quand vous montez sur le live et qu'on est en train d'organiser le live vous avez vos micros vous prenez motion vous coupez vous coupez mais après n'hésitez pas de pouvoir parler tu as profité tu as déjà parlé un peu donc comme tu as déjà parlé un peu là on va avec ceux qui n'ont pas encore parlé voilà samasoko bonjour mon frère comment va notre frère abidjan ouais ça va ça va ils l'ont libéré avant tient soit non d'accord je m'ercie ok tu as la parole je m'émute moi je suis pas d'accord avec ceux qui traitent dame yaouré des ballonettes bec bec voilà c'est le marketing est-ce que dame yaouré quand elle prenait le produit à la maman là elle payait pas oui elle payait quand elle vient elle vient avec ses kiaï elle vient faire son marketing marketing si elle veut elle vend ça à 100 000 avec son kiaï du moment elle et puis la vieille sont tombées sur un accord elle arrive à fercer l'argent de la dame elle vend son produit comme elle veut elle met le nom qu'elle veut du moment elle fait son marketing pour vendre son produit là je vois pas le problème je vois pas tous ceux qui la traitent de malhonnête c'est rentré c'est sorti ici maintenant c'est que la vieille m elle l'a fait là on fait pas ça il y a la sorcellerie en bas voilà parce que la dame yaouré là elle est grossiste elle vient avec sa science moi elle vient avec la glace tu viens tu me montres tu me montres un mouvement tu me dis ah ça va moi il vend ça il vend ça si tu veux même si tu paies ça dans ma main à 1000 francs si tu me vends ça à 100 francs que moi dans mon esprit dans mon développement mon bébé Saman pardon est-ce que tu as compris le truc tu as bien compris oui vous la traitez de malhonnête pourquoi je n'ai pas bien compris comment vous dites que la femme là elle soit tient dit j'ai vu une vidéo où la dame la disait que on l'a pas dit de malhonnête on dit elle n'est pas reconnaissante c'est différent on dit elle n'est pas reconnaissante on a pas dit qu'elle est malhonnête voilà elle n'a pas rigolte elle n'a pas de reconnaissance comment attends Maya c'est pas une reconnaissance en main elle est malhonnête moi en tout cas c'est que j'ajoute moi je suis sur la reconnaissance elle est malhonnête comment ? moi je suis sur le malo balia de dame 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 yaoré malo balia comment ? moi je suis pas d'accord moi je suis pas d'accord bébé dame yaoré même doit porter plainte à la fois vient mais là si c'est produit qu'elle a là si ça sort plus là pas être de la main là elle est là bonne bonne tout le monde veut partir prendre ça dans sa main en gros en gros tout le monde commence à connaître la dame maintenant et les produits de dame yaoré qui sont dans sa main si ça reste dans sa main là dame yaoré de la vie elle a gâté son business à un moment donné là à un moment donné là mettons mettons 4 citables dame yaoré c'est son c'est son c'est son c'est son côté marketing qui la débouche il y a vu une vidéo où la vie elle est là comme dame yaoré vend ça à 10 000 29 000 dépenses bien qu'elle là elle allait augmenter le prix c'est dame naoré pourquoi c'est pas normal parce qu'à un moment donné là on a qu'être véridique qui tombe dans l'émotion moi je ne sais pas qu'est-ce qui se passe entre les deux là-bas mais si des divisions qui ont les divisions qui ont le moins tombent de cela il ne va pas une dame où Moussola est malhonnête Moussola est à l'esprit Moussola est à l'esprit j'ai compris donc j'en ai revenu bon ok j'ai même mieux trop parler en fait imagine hein dame yaoré et pas voir la dame la dame vient vers dame yaoré je te bloque hein j'ai pas dit ah là dans les commentaires tu es malais j'ai oublié de voir comme toi ah faut laisser les commentaires c'est la voix dame yaoré pour lui pour lui dire ah je vends tel produit et tout mille maladies maintenant toi dame yaoré puisque tu es affairiste tu es commerçante donc du coup tu dis ah ok je vais tester le produit c'est bon je vais travailler avec toi je vais prendre et puis je revendre ou bien maintenant là toi tu prends toi dame yaoré tu prends les produits tu viens revendre quand tu viens revendre maintenant je me dis bon la dame là elle devait rester comme ta grossiste ça dit que toi tu fais les affaires avec elle maintenant en quel cas en quel coup toi tu veux je vais dire tu peux demander à la dame de te donner le secret c'est les ingrédients du produit que toi tu veux aller vendre ça en France toi tu veux faire partie des produits en France ou toi tu veux partir en France pour aller vendre les produits maintenant tu reviens maintenant tu fais vidéo pour dire que non mille maladies n'existent plus en tant que tu n'as rien dit à la dame tu ne t'es pas qu'on veut entendre à tes produits là il va prendre ça et puis changer de de marque et tout je vais comment on dit ça je vais refaire ça va manier tu comprends donc tu parles tu viens maintenant tu fais vidéo aux gens que non mille maladies n'existent plus en tant que la dame là elle ne traite pas seulement à toi elle commercialise ses produits aussi les gens pas t'acheter chez elle tu comprends les gens pas t'acheter chez elle maintenant tu dis que mille maladies n'existent plus là c'est comme si tu es en train de boycotter elle sa marque tu es en train de boycotter sa marque pour faire vendre toi ta marque en tant que tu prends les trucs je trouve ça vraiment pas bien un peu d'ingratitude et puis elle n'a pas été trop intelligente dans le business dans les normes là quand tu vas prendre un produit chez quelqu'un et que tu viens tu viens de dire ah ok voilà les produits là moi j'ai ajouté aussi ma touche dedans est-ce que tu t'attends par les mêmes tu dis quoi ? est-ce que tu t'attends par les mêmes comment je m'en t'attends pas par les est-ce que c'est normal qu'elle vienne dise que non les produits n'existent plus que mille maladies n'existent plus et que comment elle est la seule elle est la seule grossisse de la vie mais là question est-ce qu'elle est la seule grossisse de la vie elle est la elle est débloquée il faut que vous appelles un moment donné là parlons nous l'aventure est-ce que c'est elle seule qui va prendre les produits on peut aller moi je peux attend la mère gla gla toi et moi on peut avoir les mêmes fournisseurs si toi tu veux tu laisses le nom tu laisses le nom bio si tes produits moi si je veux je change le nom il y a quoi de méchant dedans elle t'as pas bien expliqué elle t'as pas bien expliqué attends on va essayer de faire ça en exemple en toi et moi c'est à dire moi je suis dame niahoré toi tu es la vieille d'accord moi dame niahoré toi ça m'a fait que tu avais dit me solliciter pour que je puisse vendre tes trucs j'ai accepté j'ai dit mais je vais essayer d'abord et puis voir si ça va et puis on va faire le partenariat ensemble donc moi dame niahoré j'ai essayé le produit le produit est bon donc j'ai commencé à prendre le produit avec toi maintenant vu que le produit marche beaucoup tout le monde parle du bon nom du produit moi dame niahoré je veux maintenant avoir la formule du produit genre je veux laisser la vieille avoir la formule du produit et puis fabriquer moi même les médicaments à la maison ma chérie une seconde Ouma le fantasie te plait une seconde Fanta Ouma je vais te faire descendre par don je vois moi si c'est Farentelle mon grandot pardon allo allo attends Tiduga je te fais descendre il y a Farentelle qui est là comme tu as déjà parlé je vais te faire descendre d'accord 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 ok à tout à l'heure Fanta vas-y ma chérie donc comme toi ça m'a secou pardon mon grand frère c'est là j'ai fait que moi comme toi le grandot tu refuses de me donner la composition de tes médicaments moi je décide d'arrêter le contrat avec toi et donc tu prends le produit quelque part d'autre tu viens vendre parce que hier elle a son il y a un monsieur qui est monté que Mathurin il dit qu'il est très intime avec dame Nyaoré et que dame Nyaoré il y a longtemps qu'elle a arrêté de prendre le médicament de la dame mais elle continue de vendre le médicament aux gens en disant que c'est 1000 maladies comme façon la maman Maya a parlé là c'est à dire elle même elle fabrique son médicament mais elle fait courant aux gens que c'est même 1000 maladies là elle vint tu vois non donc maintenant vu que elle veut maintenant même se dissocier même de la vieille qu'est-ce qu'elle fait ? elle fait une vidéo elle dit pas que elle se dissocier de la vieille hein elle dit dans la vidéo après influenceur va mettre la vidéo tu vas écouter elle dit dans la vidéo elle dit tellement 1000 maladies faites de miracles là tellement le médicament 1000 maladies fait des miracles même quand on l'en sort quelqu'un même a témoigné que quand c'est pas naturel même c'est surnaturel le produit agit là elle décide de ne pas appeler le produit encore 1000 maladies elle dit la main de Dieu parce qu'elle voit que c'est la main de Dieu même qui est sur le médicament alors que c'est pas le médicament 1000 maladies qu'elle est en train de vendre écoute-moi bien hein alors que c'est pas le médicament 1000 maladies qu'elle est en train de vendre donc quelque part là la même là elle est en train de marmailler ses clients parce que c'est pas une maladie qu'elle vend elle a pris un autre produit qu'elle veut appeler le produit de la main de Dieu mais c'est pas 1000 maladies on s'entend à l'aniro et dont là elles dit mais mais oua le problème d'un salah Non mais le problème là faut dire aux gens que c'est des Happy dit Sophie C'est qui que elle a dit compte de ta motion faites la meilleure marque la vidéo des manières bonnes importants la vu la grâce à la lotion elleups un type faut que tu teve la vie dont elle allez voir c'est depuis boy elle a dit quand elle a dit que la main de Dieu est tellement fort la main de Dieu travaille même plus que tant d'éviteмы tu travailles plus faut pas Якue en tête vous allez vous calmez vous voyez pas rentrer dans l'émotion vous si vous trouvez que la dame n'a pas la dame lui a pas donné un truc le mouvement pour qu'elle puisse fabriquer mille maladies elle-même qui est elle-même elle a bourré sa main pour créer autre chose c'est à son truc à la mer de dieu la fait plus les mêmes décès là c'est un qui va perdre ses clients parce que la mêle à vous dire que c'est révélation la résine aux deux points la bio c'est la dame à l'année elle a vu que les patinariats ça va plus tout tout s'est gâté entre eux et n'est pas obligé de monter je n'ai dit dans une vidéo ici pour dire non je travaille plus avec mille maladies tout tout si elle m'élaborer sa main elle est créée elle même son mouvement les gens c'est les clients qui vont comparer maintenant ils vont voir qu'elle a à mes sont les mêmes choses que vous ne comprenez pas c'est pas oublié je dis et puis je descends voilà comme je ne me retrouve pas sur le même panel ils ont fait exprès d'entre briot et moi ils ont tout fait pour le faire de ça pour me faire monter merci bien ma soeur influx parce qu'il me chauffe la tête mon fils donc moi je en fait moi pour ma part j'ai écouté aussi la vidéo je suis d'accord avec ça m'assez court sur un point sur le fait que la dame dans la vidéo j'ai réécouté aujourd'hui l'audio où elle disait 1000 1000 quelque chose là est bon mais ce que j'ai là c'est encore plus bon que ça donc moi dans mon entendement elle a fabriqué autre chose mais comme on parle pas de fabrication on parle de révélation d'esprit qui s'est ajouté à quelque chose maintenant si moi je prends quelque chose avec toi et puis j'ai fait un esprit qui s'ajoute encore à la même chose ça veut dire que c'est plus la même posologie ça veut dire que c'est plus les mêmes ingrédients donc on fait un business il ya un truc que moi je pense qu'on est en train de confondre entre notre morale à tant qu'africain dans nos organes là et le business et les choses différentes parce que c'est qu'on est en train de dire là tous ceux qui vont donner raison à la maman de manière systématique sont des gens qui ne sont pas dans le monde réel du business je dis pas que vous n'êtes pas business mais ils sont pas dans le monde réel du business passé dans le business là il faut faire très attention les émotions là on met des côtés la moralité africaine là on met des côtés mais là si on passe sur notre base de valeur tout ça oui on va dire la dame yaorée a déconné parfois tout ça on va dire que non elle a fait un tapé d'eau mais ça c'est nous africains dans notre compréhension en fait de la vie en société vous voyez tous les médicaments là c'est parti d'un principe mais les gens ils se tapent le dos dessus mais ça sort pas je prends un exemple simple il y a adidas et puis il y a abibas c'est chinois qui a fait abibas mais il n'y a pas plainte là-bas mais on sait que c'est des copies donc même si la femme a fait une copie même si elle a fait une copie et puis elle a ajouté son type de marketing dedans de business administration tout ce qui va avec on doit même la féliciter mais quand même voilà on doit même la féliciter maintenant le côté moral nous on est africains on passe trop sur nos émotions on va dire non la maman c'est compliqué mais à la base là si vous écoutez bien la base s'il vous plaît j'ai une motion pour frontel frontel tu as dit qu'il y a adidas et puis il y a abibas ok je te pose une question est-ce que abibas avant de suivre avant de venir sur le marché est sorti pour dit que adidas là vous portez c'est joli à vous hein ça vous va très bien mais ce que abibas va vous mettre c'est que tu vas porter abibas là c'est que adidas n'a pas fait pour toi là c'est ça que non ça va pas se passer comme ça parce que celui qui a fait abibas là il n'était pas dans le conseil de adidas or cette fois ci on trouve la dame en fait maman niaoré qui est dans le conseil puisque c'est elle qui a proposé en fait l'appellation de la marque à partir du moment où elle a donné l'appellation de la marque qui a fait un boom sur les réseaux donc elle fait partie intégrante ça veut pas dire que le business c'est pour elle mais elle fait partie intégrante du business c'est comme ça en affaire c'est comme ça alors si elle devait pas tu es d'accord avec moi qu'adidas mais c'est le chinois mais il fabrique aussi pour donner aussi à comparer pourquoi elle devait faire son bout de chemin mais je viens si maintenant elle n'était pas dans le business là c'est ce qu'on devait apprendre aux gens qu'est ce que la maman devait faire madame niaoré devient son employé par écrit dont madame niaoré ne peut pas se permettre en fait de dénigrer la boîte dans laquelle elle même elle est employée mais comme les choses ne se sont pas passées de cette façon il n'y a pas d'écrit à rien madame niaoré aujourd'hui là elle peut être poursuivie pour peut-être moralité dans la compréhension africaine mais elle ne peut pas être poursuivie pour n'importe quel truc au contraire même il y a des gens qui sont dans le monde du business qui vont l'apprécier en fait parce que pour un rien elle a vendu un produit qui a un rien au départ qui est devenu quelque chose parce que c'est sa publicité qui a fait que le produit on est allé l'acheter mais après je suis pas d'accord c'est pas sa publicité je suis pas d'accord avec toi c'est parce que le produit en elle-même est bon c'est sa publicité est-ce que le produit là on est allé trouver ça dans la région comme ça pour dire c'est bon la publicité comparative interdite en affaires très bien dit d'ami c'est pour dénigrer l'autre et pour voir que toi tu avance c'est pas bien faut parler pourquoi non mais il n'y a pas de publicité comparative de dénigrement elle dit ça là c'est bon mais ce que moi j'ai là c'est encore plus bon on dit et c'est un gars là c'est bon mais doliprane est mieux ça c'est dit il n'y a pas de comparaison je suis désolé en business il n'y a pas de comparaison sur ça c'est la comparaison je vais me blesser dans la comparaison de dénigrement non non c'est le monde du business dans la comparaison du dénigrement si elle disait c'est une comparaison c'est un peu comme si c'était des piques parce que non 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 oui mais ça c'est pas vraiment business bonsoir à tous moi je suis c'est que ça règne tu as dit bonsoir on a entendu tu peux pas prendre la parole directement il y a des gens avant toi s'il te plaît et le panel est géré moi je vais chuter parce que blague là si tu permets c'est comme je suis beaucoup busculé c'est tant si on va s'attraper le soir mais je voulais dire simplement que le dénigrement là c'est si la femme disait mille mille que vous voyez là ça ne vaut rien ça ne peut rien faire c'est ce que moi j'ai envoyé là qui est mieux dénigrement mais elle dit mille là c'est bon mais voici ce que moi j'ai là qui est encore mieux qui va faire plus défis il n'y a pas d'émotion en aucun cas il a dit mille là c'est bon oui c'est bon il m'a dit à fait pour vous celui là va faire mieux plus que ça mais c'est une fille que je t'avais dit la dénigrée non non elle n'a pas d'accord mais il n'y a pas de dénigrement je suis désolé là là oui là c'est sarah renne parler comme elle a du marketing elle va nous expliquer elle va nous dire ce qu'il y a vous dit que de la laisser elle va parler comme elle est du maquette non parce qu'on s'est arrêté on se mutue on se mutue parce que c'est un ou son micro qu'elle parle je vais de la faire fermer son micro elle ou son micro que vous la couper je descends tout le monde et je laisse sarah rennes c'est vendredi on dit pas je vais descendre je vais descendre ça sera une frustration pour les autres qui n'ont pas parlé avant elle ok ça on est muté on t'écoute bonsoir à tous en fait je vais expliquer en fait dans le marketing en fait si vous regardez bien il ya deux grandes boîtes ici en europe il ya burger king il ya mcdo il ya quick et tout et etc etc si vous vous regardez la façon de communiquer du burger king il tac toujours son affection en face c'est à dire que va prendre par exemple mcdo ils vont même prendre peut-être un produit de mcdo et dire qu'il n'y a pas ça il n'y a pas ça il n'y a pas ça c'est pas interdit en marketing de communiquer sur les avantages en nouveaux produits ce n'est jamais interdit ce qui est interdit c'est de montrer des inconvénients dans le produit mais là de comparer non c'est pas interdit ou de dire que moi je suis mieux que l'autre ça n'a jamais ici en france même si vous regardez bien la publicité qui passe à la télé de burger king le fait toujours c'est pas interdit mais ce qui est vraiment interdit c'est les inconvénients c'est à dire que par exemple si madame ya aurait été venu dire oui le mine maladie a créé des problèmes ou à faire ceci ça par contre on peut parler de dénigrement mon pas de dénigrement quand il ya il ya vraiment des des efficacités dans le produit mais là non elle a juste fait un petit tac c'est comme ça dans le marketing toutes les boîtes comme messieurs le font ils le font que ce soit orange que ce soit frit que c'est ça on appelle ça la concurrence du marché et donc dans cette concurrence du marché même si vous vous donnez un exemple est ce que vous savez que burger king et quick appartiennent à la même boîte mais ils font des publicités semblables de sorte que ils mettent les deux boîtes en concurrence c'est comme ça c'est comme ça c'est du marketing vous dit que quick marche ici tout le temps c'est le même propriétaire qui a qui a la même car les deux chaînes de restaurants c'est tout ce que je voulais un truc ajouté en fait dans le marketing on peut comparer mais on ne peut pas montrer les désavantages c'est comme ça c'est que vous nous donne raison alors on nous donne raison parce que c'est ce que j'ai dit dans aucun des pays et puis la communication parce qu'elle a trouvé des atouts de communication en fait pour pouvoir vendre un produit j'ai envie de dire qu'il n'était rien là parce que un produit n'est quelque chose que lorsque il ya la publicité autour sinon moi j'ai mes oeufs sur moi ici là toi Maya tu ne sais pas que moi mes oeufs que j'ai actuellement dans la maison là que quand on fait omelette avec ça ça a un goût de fromage tu ne sais pas il faut que Samasoko vienne dit ah les oeufs de différentels là voilà ce que ça fait ils disent ça sur les panels on va dire ah mais les oeufs de différentels là ça fait goût de fromage hein c'est la publicité qui fait un produit mais nous africains on a un problème le business là c'est pas dans notre mindset surtout les francophones voilà pourquoi on s'appuie toi sur ces gens de suite voilà moi encore je reviens moi je suis m'impression que l'entreprise passant demain parce que nous le mans nous le mans moi j'ai vu dame le moment j'ai vu dame yaouré à traîner ça m'en vas-y nous le mans moi j'ai vu à toi la vidéo qui est tombée là dessus nous le mans ici tomber où elle a dit elle est là dénigré le produit c'est pas possible c'est du marketing elle est la fin maintenant si on revient sur côté moralement côté humainement et en fricain la bouillafoy elle a essayé mais un marketing n'y a pas ça à chacun c'est bon moi je viens de s'attendre pour les choses pas de marketing ça moi j'ai vu et je suis en continuit c'est tout le monde parce que là elle n'est pas la seule grossesse de la vieille quand elle vient comme ça elle vient de lancer son qu'il s'est passé son volume est fort et ça dérange beaucoup de personnes chacun vient chacun vient vanter ses produits et puis à nous aller avec avec la commune avec la communication qui suit mais sans dénigrer le produit de l'autre il voit pas le match des dents il est ici tomber si elle lève où les gens disaient elle prend l'argent elle vend elle prend ça dans la main de la maman la mi-franc elle s'en vend ça à 10 000 elle a payé voiture pour donner à pasteur elle a payé elle s'en payé les gros gros sacs où elle lui rend pas il est vend mes produits ça marche j'ai plus le droit de me faire plaisir la maman dit qu'il était vend ça en gros mi-franc mi-franc elle m'ont qu'il y ait mon marketing si elle vend ça à 50 mi-franc du moment elle donne les mi-franc de la maman là ça doit plus déranger quelqu'un et moi donnez nos cas de poser la dame elle n'a rien fait de méchant rien rien même bébé je voulais poser une question je voulais poser d'accord bon après nous c'est ce qu'on a vu c'est vous sur mon écoute laisse-moi parler aussi ou bien après après nous c'est ce qu'on a vu sur comment on dirait sur la vidéo mais c'est qu'il s'est dit en interne avec la vieille on n'a pas su qu'on s'est passé après une conversation qu'elle est sortie elle est venue faire la plus jolie la plus belle la plus débrouillée dit à l'automne s'en bas où il ya peut être officiel merci beaucoup ma chérie qu'elle ne faut pas oublier d'où tu viens c'est moi t'a donné la parole à toi je gère ce panel là on va oublier ça l'arène l'homme qui fait l'armée et moi qui imposait qu'on te donne bon ok je descends je descends je descends je descends le bas moi je pense que je vais j'utilise les bons avec la gare mais maintenant à l'énover chroniqueuse c'est pas ouais non plus si l'on lutte pas moi avec moi ah non 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 même si j'ai droit pour ça je ne vais pas réclamer les bains oui rien ça la reine bien comme elle est belle c'est la reine de dénir c'est la reine de dénir c'est la reine de dénir c'est ma fille c'est mon enfant c'est là où elle est assis c'est mon enfant comment ça va ça va c'est quoi ça va c'est quoi on peut lutter les bains oui maintenant c'est que je n'en ai pas là elle était censée être ma marraine mais non mais n'oublie pas moi c'est quoi tout ça ma petite soeur mais avant la avant c'est pas il ya tout le monde ici elle est en train de demander pas encore qu'est ce qui n'a pas marché bon je t'ai ce qui n'a pas marché je t'explique j'ai pu m'appeler on dirait qui va envoyer quelque chose à saba soko ça dit qu'il n'a rien vu les amis qui rappelez que j'ai trois poussins de travail voilà alors j'ai dit merci ça là 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 on me fait descendre pardon faites-moi descendre bisous 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 ah ouais je t'ai dit merci ça dit pas que j'ai dit je t'ai dit je t'ai dit je t'ai dit je t'ai dit moi je comprends pas ok vous trouvez normal que moi en tout cas moi ce que je pense je sais pas quoi que le fait qu'elle fasse la pub de son nouveau produit mais elle s'arrête moi à sa place j'allais signifier que j'ai travaillé avec une ancienne personne parce que là il y a aussi l'image de la dame aussi t'enjeu parce qu'on peut du coup lâcher un de produit et si le produit ne mâche pas ils vont accuser l'autre dame alors que c'est même pas la même personne qui a vu ce produit là moi c'est ce côté là qui me dérange un produit là c'est l'image de la dame qui était devant non mais il paraît que ceux qui prennent avec la dame d'après ce que j'entends un peu mais il n'a qu'à continuer de prendre avec la dame si elle a changé le mot c'est fini non mais supposons que il voit même pas le problème pourquoi faire scandale même non tu penses à mon seconde il m'a dit que le produit n'est pas bon la personne va dire que c'est le produit de la dame qui n'est pas bon puisque c'est un petit peu je prends l'exemple moi je prends un produit avec toi et puis quand tu change de nom et puis quelqu'un vient dit que non que le produit que tu vends c'est pas bon je me dis que c'est le même produit ou bien si je me tombe non 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 c'est qu'ils s'en vont prendre le produit bio là tant que pour efficace là s'ils en font marketing ça va toujours debout au fait la fin c'est une rivalité du marketing ça n'a rien toi ton produit est beau toi ton produit n'est pas bon du moment il n'y a pas de dénigrément là dedans c'est le marketing qui va suivre maintenant d'accord c'est le marketing qui va suivre oui j'ai une motion alors supposons quelque chose qu'est ce qui prouve que la maman maintenant la vieille mère elle s'est pas rendu compte que ouais c'est parce que son produit maintenant marche qu'elle maintenant elle veut s'occuper de son propre produit pour prendre les devants des choses donc ce serait pas juste aussi ce serait pas juste aussi de sa part on a jamais dit ça on suppose non 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 j'ai dit on suppose je l'ai pas vous pardonnez laissez aurélie elle a depuis là là faut pas aller pardon aurélie pardon faut pas aller moi et moi c'est qu'elle peut dire que quelle vente se produit tout en laissant le nom de la dame ça fait un point la parole de dieu dit une malédition sans fondement n'a point d'effet mais une malédition avec fondement en effet si dame yaoré ne peut pas sortir pour reprendre à la vieille quand on voit pas ses enfants sortis pour manquer de respect à une vieille personne je n'ai pas vraiment aimé la sortie de l'appétit c'est dame yaoré qui a le problème avec la maman qui va prendre ses produits chez la maman ne soit pas pour répondre à une grande personne qu'elle ne laisse pas une petite figure la dame peut mettre au moins 17 fois venir reprendre une maman jusqu'à la dernière pour dire c'est à cause de nous tu es parti habiter ici c'est à cause de nous tu es parti en France ça j'ai pas vraiment aimé la sortie de l'appétit j'ai pas vraiment aimé si elle ne peut pas faire son parallèle quelqu'un reste dans le silence qu'elle fasse taire tout le monde qu'elle fasse taire tout c'est tout ce qui sont autour d'elle elle ne répond pas personne ne répond tout d'elle ils n'ont qu'à rester dans le silence mais c'est la bonne réponse c'est elle qui a fait à la vieille elle le sont elle est la bien à se répondre mais pour voir une gamine venir répondre à une vieille personne qu'on est tous chrétiens dieu n'a jamais dit ça tu ne veux pas être reconnaissant de c'est ton problème mais manquer de respect à une grande personne qui pleure c'est Dieu seul qui t'élève c'est le seul aussi qui peut te faire tomber le même Dieu qui t'élève aujourd'hui tu cries son nom sur tes lois là c'est le même qui peut descendre tes épaules qu'il voit qu'il y a des trois rouges dans la carte de nos conseils à tous ceux qui l'entourent si elle ne répond pas eux n'ont qu'à laisser la vie là tranquille j'ai même mis dessus en ce moment je suis parfaitement d'accord avec toi mais on ne manque pas de respect aux vieilles personnes ça c'est clair après moi j'ai envie de dire que la dame aussi a envoyé des pics au moment où elle a maudit ou bien fait des choses en fait il faut garder la tête en esprit quand on fait un business dans un business il faut savoir que tout ce que tu fais comme partenariat par exemple si moi je viens voir un financeuse et que je lui dis j'ai une gamme de produits elle est libre de mettre fin au contrat et d'utiliser d'autres produits après et dit non je ne suis plus là-bas ou comme la dame est montée le dit ou signifier que elle n'est plus là-bas peut-être pour ne pas et ça encore on a vu que quand à chaque fois qu'elle faisait ce ces comparaisons là à chaque fois ça mettait en mal le produit précédent tu vois donc peut-être elle voulait pas mettre en mal de la maman moi c'est ce que je me dis mais je pense pas qu'elle voulait tacler la dame sinon elle aurait vraiment pu rentrer dans le dénigrement moi c'est ma pensée en fait c'est ma pensée voilà je pense que c'est pas bon pour l'image à tous deux donc il faut retenir dans ça que je vais vous dire vous savez c'est quoi c'est que chaque fois que vous montez un business mettez des garanties autour de faisabilité et puis ça va vous permettre de grandir la femme bon là notre maman peut-être il ya des cours qu'elle n'a pas fait elle n'a pas fait des formations et tout ce qui va avec donc elle a été prise comme ça tu vois dans l'afrique en été ça va nous donner une leçon c'est l'intérêt aussi d'un panel on va apprendre que chaque fois qu'on met un business en marche formons nous formons nous et cherchons à faire des tels sortes qu'on mette les garanties parce que le monde est devenu aujourd'hui vorace voilà tu fais un business avec quelqu'un de le monde et surtout surtout je voudrais ajouter surtout les contrats surtout les contrats de communication les contrats de publicité vraiment quand vous prenez des influenceurs ou des gens qui doivent vous même vos revendeurs et tout et tout c'est très important de mettre des contrats il ya des causes il ya des clauses de confidentialité qui doivent qui peuvent être respectées avant et après le contrat c'est à dire quand même s'ils décident de partir après le contrat et que ce genre de choses si par exemple ça a pu heurter la dame ça aurait été mieux que elle le mettait ça sur une clausse est ce que moi je dis ça pour le côté juridique elle pouvait même bien attaquer en fait en justice et elle gagner aujourd'hui un procès parce que c'est dans le c'est voilà c'est comme ça il faut tout mettre par écrit on sait jamais dit la familiarité là il n'y a pas son business il faut jamais voilà c'est qu'on va dans une seconde poste publicitaire je vous ai dit que il ya une dame qui m'a contacté elle a dit de faire la pub de ces escargots allez-y acheter escargots là c'est quand j'ai fait la pub là c'est pas gratuit achetez les escargots de la dame là elle livre partout attendez j'ai fait l'audio parce que je vais pas tout en parler à cause des enfants là je vous dis bien partout en france et tu reçois ça en moins de trois jours ah je vous en suis tu mets ça un peu dans l'eau chaude tiède là ça gonfle puis tu mets ça dans ta sauce elle est jouée là pour la contacter au 07 44 11 7907 la risou contacté là il y a un escargots séchés j'aurai pas terminé ah tu ne vas pas regretter contacter la risou son numéro 0 5 44 11 7907 je vais vite enlever l'image parce que faudrait pas que tic toc me fasse n'importe quoi allez-y sur ma page allez-y acheter les escargots c'est la fin des fins d'année tu prépares ta sauce ta sauce begui c'est fade c'est là tu n'as pas escargots ta sauce c'est bizarre tu me disais que ce n'est pas doux tu es obligé de mettre au moins dix kilos de piment avec les escargots tout peut changer allez-y acheter quand tu vas acheter tu dis c'est un flux j'ai pris ça c'est un flux mon cher c'est pas gratuit donc pardonnez allez-y soutenir le commerce de la dame merci et ça ma foi vas-y vas-y pour le renchirissement yedi vous l'avez vous êtes là trop tournée tournée dame là elle a reçu révélation c'est dieu qui l'a révélé non elle mme doit pas faire ça comme elle c'est d'avant ça gratuit pourquoi vous sautez sur la patte là elle est rentrée au labo ben de la mer que l'a donné gratuitement n'a pas nous donner gratuitement on va s'y mettre au tournée mais même même qu'est ce que tu fais là sarah thank you so much thank you so much les escargots là sa partie de 10 euros 10 euros 10 euros 10 euros 50 euros 10 euros oh sarah y'a pas l'homme pour toi y'a pas l'homme pour sarah mais blessé c'est un qui me défend ici et elle m'a défendu ce titre donc c'était chaud voilà moi je sais pas je sais pas c'est devenu bipolaire vous savez qu'elle est un peu de la famille des fous personne n'a raison tu vois les deux sont vraiment je pense que même la manière de communiquer n'a pas été là tu vois mon pour moi personne n'a raison mais il ya un côté qui est très sensible tu vois c'est tout moi je sais tout ce que moi je dis il ya un côté qui est très sensible mais personne n'a raison parce que déjà même si elle voulait bien faire profiter la maman tu vois elle devait faire un contrat tu vois d'exclusivité déjà même pour truc si elle veut pas que c'est parce que vous avez dit un truc où elle a dit elle voulait le secret de fabrication donc si elle voulait pas que la maman vend à d'autres personnes qu'à part elle elle pourrait faire un contrat d'exclusivité déjà ça tu vois ce que je veux dire que la dame fabrique pour lui pour qu'elle revente ça déjà c'était dans le marketing c'est faisable et voilà où elle a tort en fait par rapport à ça tu vois il ya un peu de dole il ya un peu de manipulation par rapport à ça mais en fait ça va je voulais je voulais revenir j'ai dit que moi par exemple je suis dans le domaine de tu vois un peu je vois les produits maintenant moi je ne vois pas pourquoi il ya je vois les produits cosmétiques il ya une seule à jus d'orange et voit aussi les vues je ne peux pas me lever et puis pourquoi ne pas faire moi même ma pub et puis me lever pour commencer à dire à jus d'orange avant les produits et ses produits là en tout cas si tu veux bien tes chargés si tu es bien en belita pour la fois les prendre comme après ça les jus d'orange à la produit c'est bien mais en tout cas pour moi là c'est encore plus mieux pourquoi ne pas venir directement et puis c'est moi même antenat à la couche sans mentionner le nom du produit de jus d'orange mais c'est ça en fait c'est ça le vice du marque mcdollah voilà très bien je ne vois pas par exemple dans les publicités où un burger prend qui par exemple le attentat prend par exemple le nom de mcdo qui mettent dans 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 comme on appelle ça dans le pub ils peuvent envoyer son inbox ils peuvent mettre des voies et mettre des images des booghers parce qu'on sait comment le groupe est une présence ils mettent les images des booghers mais ils ne mettent pas de nom si il regarde même il y avait un truc si regarde il y avait une publicité qu'ils ont fait ou c'est comme si une famille voyage et tu vois il y avait un mcdo à 400 mètres tu vois il y avait le pic à 800 mètres je crois tu vois où tu vois les pancartes à dos mais très bien l'effigie du mcdo et après ça a été marqué votre mcdo dans 400 m et puis il a il a recherché puis burger king suez ils ont mis à 800 m il a préféré faire le 800 m que d'aller à mcdo tu vois vraiment c'est un tac ça c'est bien mais moi je trouve que moi je fais comme ça moi je fais ça doit pas être fait comme ça mais c'est comme ça il peut porter plainte atteinte à l'animation parce qu'ils n'ont pas dit que mcdo n'est pas bon ils n'ont pas dit ça voilà c'est comme ça bon je l'ai dit il faut aller dans le sens et puis de déclarer un peu plus tout ce qui n'est pas écrit n'est pas loi c'est comme ça le marketing fonctionne à partir de moi c'est pas stipulé que si vous faites ça vous dénigrez vous pâtez en tol ou bien vous ne dénigrez pas vous pâtez pas en tol à partir du moment où c'est pas écrit là chacun est libre de faire ce qu'il veut il est écrit il est écrit de ne pas ternir l'image à partir du moment où c'est qu'on dit ne ternit pas l'image de l'entreprise la personne n'est redevable à personne d'autre le marketing c'est comme ça ils ont un autre code qui est différent de notre compréhension morale c'est pas le marketing c'est comme ça il n'y a pas de sens de en fait c'est à dire que ça reste du vice on passe partout en fait c'est comme on est des petits tu vois non on est des petits trucs en fait c'est s'attaquer la force que dame n'aurait toi tu as déjà mangé en fait là tu as été partenaire à la dame donc vous venez faites un truc là parle directement de la mère de dieu pourquoi venu encore parler de mille miracles et puis ajouter de dieu dessus c'est du marketing elle n'a pas dénigré c'est du marketing après je peux comprendre que ça reste vicieux après ça il faut reconnaître que ça reste vicieux dans tous les cas mais c'est du marketing ça reste du business c'est encore légal voilà c'est ce sujet sur le sujet de la dame et puis dame niaori là franchement et c'est parce que c'est une maman que il ya des choses qu'on doit pas dit sinon moi je pense que c'est pas normal du tout ce que la maman l'a fait c'est comme c'est une jalousie jusqu'à dire que à cause de elle c'est produit dame niaori a payé voiture à cause de ces produits dame niaori c'est que ce sont d'autres personnes qui sont passées derrière dame niaori qui savent que c'est là bas que dame niaori prend ses produits sont parties monter la dame pour qu'elle vienne aujourd'hui sur les réseaux venir parler de ça il ya beaucoup de produits aujourd'hui là toi tu peux on peut une personne pour aller en voyage tu vas aller quelque part dans un campement tu vas voir qu'il y a un vieux qui est en train de faire ses produits et puis nous ces produits sont bons beaucoup d'hommes utilisent tu as dit ah attends je vais prendre les produits là et puis je vais venir commercialiser à abidjan quand tu viens là quel que soit lui il t'a vendu au prix qu'il t'a vendu là ça c'est lui son prix des ventes quand toi tu prends pour venir et vendre tu mets tout ce que tu veux comme match dessus parce que c'est toi tu vas prendre transport c'est toi tu vas venir chercher les clients c'est toi qui va venir chercher un business pour ça veut dire tu vas venir changer la manière de vendre au fait parce que où la personne vendait là les personnes qui venaient payer là ils n'étaient pas assez donc comme dame niaori a pu faire ça je pense que ce sont les gens qui ont passé derrière pour aller monter la tata contre dame niaori il ya des personnes là ils sont pas gentils naturellement peut-être ça peut être le cas de dame niaori moi je vais chercher le produit chez quelqu'un je sais que c'est le produit de la personne qui me fait vendre c'est le produit la personne qui me fait vivre et puis c'est le produit de la personne quand je viens vendre là j'ai beaucoup d'argent donc quand je m'en vais chercher là je peux dire un moment merci beaucoup à cause de toi aujourd'hui là voici ça voici ça voici ça tire ça comme un cadeau ça peut se faire mais la maman va pas quitter derrière dans l'ombre là bas parce qu'elle met pas les produits à toi là quand elle finit de faire peut-être dame niaori prend tout dame niaori plutôt prend tout avec elle pour venir vendre mais toi tu vas pas venir sortir sur la tolle pour venir dire que c'est à cause de toi dame niaori elle a ça elle a ça elle a ça elle a ça non tu vas aller acheter le produit à jamais tu as payé tout le stock chez la personne depuis toi tu vas venir mettre un match dessus tu vas venir vendre si c'est comme ça toutes les grossistes l'avons sorti pour dire sachez moi que telle personne prend produit sachez moi que telle personne prend produit c'est pas normal elle peut dire ah dame niaori n'a pas été gentil on peut comprendre que oui dame niaori n'a pas été gentil elle n'a pas fait de cadeau à la dame malgré ça avec son produit mais c'est pas cadeau elle sera prendre chez toi qu'elle sera prendre là tu mets ton prix donc si tu as vu qu'elle a payé pour une première fois deuxième fois troisième fois la quatrième fois tu peux dis ah ton prix là au lieu de 1000 francs là ça passe peut-être à 5000 si ça l'arrangeait pas si ça l'arrange pas elle laisse mais tu vas pas sortir dans son dos pour venir dire non à cause de quoi elle a fait celle là quand c'est comme ça à toutes les clients de dame niaori vont quitter dame niaori pour aller derrière la maman mais c'est que tous les clients que dame niaori a cherché là c'est eux qui sont chez la maman pour dame niaori là ça se passe comment en tant qu'une maman là le comportement qu'elle a fait franchement en tant qu'une maman le comportement qu'elle a fait là ça devait pas se passe elle ne devait pas faire ça au moins la personne fille ah j'ai vu maintenant si les réseaux sociaux quand ils vendent les produits là tu as beaucoup d'argent mais toi tu me donnes rien ah ma fille c'est que maintenant tu as pu prendre à ce prix là je vais augmenter comme il y a quelqu'un qui a dit il devait essayer de signer un contrat mais non la maman elle n'a pas fait ça au lieu de parler comme on appelle ça en inbox elle n'a pas fait ça elle vient automatiquement exposer dame niaori sur les réseaux dame niaori peut avoir des personnes qui sont elle a beaucoup d'ennemis quand tu commences à avoir l'argent il y a beaucoup de concurrents il y a beaucoup d'ennemis imagine que si cette personne n'a pas derrière là et dame niaori pas aller chez la femme imagine comment le nom de dame niaori sera gâté pourtant c'est à cause de ce commerce à qu'elle aussi là elle arrive à faire quelque chose depuis qu'elle s'empêche la dame la dame aussi arrive à faire quelque chose donc pas la dame a dit que mon produit si c'était comme ça c'est la dame même qui devait mettre la caméra pour commencer à chez ses clients c'était pas la dame niaori qu'elle ait s'il taper tout le sale boulot pour que la dame vienne sortir des mains pour prendre tous les clients c'est pas vous connaissez cette vidéo qui a fait vidéo en premier qui a fait la vidéo vidéo en premier si l'on connaissait pas la maman dame niaori peut pas jouer avec son business comme ça dame niaori peut jamais faire vidéo pour dire qu'un moment tu as dit que non personne ne connaît la dame c'est la dame qui a fait vidéo en premier pour dire qu'elle s'est produit la dame niaori sans chercher c'est rentré comme ça c'est rentré comme ça c'est comme ça c'est parce que c'est une maman sinon c'est la jalousie c'est la jalousie c'est la dame niaori vient laisse elle n'a pas la laisser va faire son promesse parce que c'est écacher ses clients faut parler hein bosse l'a dit même n'était même pas courant de tout ça faut parler elle n'est même pas courant n'est surtout dans le bouchon en fait non c'est pas ça en fait non moi je trouve choquant je trouve choquant d'être partenaire avec quelqu'un et de venir tu es sorti tu es sorti tu es plus travail à la personne là voilà pourquoi on doit faire une exclusivité tu vois vous regardez comme vous êtes dans le nom même d'abord du médicament là qui a trouvé le nom du médicament ça s'appelle un business ça s'appelle un business la valeur ajoutée est-ce que je vais finir rapidement même le calme et dame niaori vendait là il ya les femmes avec qui vendent ça plus moins cher que ça mais dame niaori est partie sortie si quelqu'un qui lui a donné le calme et d'un calme et là elle a changé le nom elle a dit c'est qu'aujourd'hui mais c'est qu'aujourd'hui ça pèse le coeur pourtant c'est qu'aujourd'hui c'est là tu écrasse dans le tali et tu bois que madame niaori a voilé elle a mélangé non nous même on croit même pas que c'est le calme et qu'on payait avant chez les femmes à 500 là qui est vendu à 5000 elle a su faire son business elle a ajouté sa touche elle a ajouté sa touche ça fait que même si tu as goumé voilà tu as goumé tu as goumé tu as hissé là tu te prends le produit tu mélanges tu bois le seul point que tu crois que ça a fini mais là ça va finir mais ça n'est pas le problème elle a une personnalité et elle est personnage public doit jouer elle doit jouer de son déconne la personne de son mindset pour pouvoir maintenant s'imposer avec les produits qu'elle même elle a des coups maintenant c'est la dame qui l'a donné avant elle n'a pas traduit praticienne elle n'a pas de la pâte de donner les secrets et la partie prenne ça ailleurs non là où elle n'a pas dit pour ça ailleurs là maintenant et puis elle vient dit que jean elle fait croire aux gens que c'est toujours mille maladies l'accessaire le moment les débosses bonjour on va se dire qu'il faut pas voir sa forme ça donc rendu s'il te plaît deux minutes pardon je t'explique un truc à la basse elle n'est pas la représentante de la dame elle est la grossesse de dame c'est dans les contrats la dame je te donne pas le produit elle va prendre ça ailleurs si elle dit directement je ne mets plus le nom pour qu'elle appelle ça mille maladies ça devient bizarre elle dit ah bon tu change le nom voilà le nom à aucun moment elle a dit le micro de la dame n'est pas bon à aucun moment elle a dit ça et puis même si elle va prendre le micro de maillot pour fin si c'est ainsi il y a des problèmes qui connaît la dame personne ne connaît la dame c'est pour ça c'est que tu n'es pas la seule personne qui prend les produits que c'est ce qu'on a pris les collègues sur le père ouma brio faut te muter oui toi brio boss les dimans je veux demander imagine que l'on a vu 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 franchement en français de poser au fond le but et on va parler imagine que boss lady tu t'en mais les filles qui vont prendre les mèches en chine elle va prendre les mèches au btom et elle enlève dans le paquet ce n'est pas là le problème on sait qu'elle t'a vendu fausse mèche là la mèche qu'elle a répondu ce n'est pas là pas le problème moi même là je vends mèche tu comprends on commence chez les mêmes fournisseurs en chine en thaïlande tout ça écoute c'est pas là bas le problème le problème est que moi je le dis que du moment où tu ne travailles plus avec la dame tu comprends tu moralement la mûre tu travailles plus avec la dame dont tu viens maintenant là toi tu sais déjà que tu veux donner ton produit le nom au produit la main de Dieu là tu dis que ok là maintenant j'ai découvert un nouveau produit mon produit s'appelle la mèche de Dieu tu comprends ça s'appelle la mèche de Dieu voilà voilà tu fais maintenant la pulsée de ton produit sans mentionner où tu mangeais hier mais elle n'a pas mentionné c'est parce que la dame a augmenté le prix non ne faites pas comme ça la dame a augmenté parce que il sait que la dame a ses enfants la dame peut avoir ses enfants sur les réseaux ils peuvent dire ah maman c'est que la tortille est un cherché ici déjà qu'elle s'en va vendre ça comme ça s'il vous plaît s'il vous plaît pose un tapotage pardonné tapoter 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 il faut tapoter tapoter la dame peut pas dire la dame sait que c'est une jalousie c'est devenu comme une jalousie parce que la dame ses enfants peut dire à un moment c'est que toi tu vas à manger à la dame là voici comment elle s'en va vendre la dame va dire à moi mais tape tout le boulot elle vient chercher ton mot pour aller vendre pourtant ça c'est pas facile sur les réseaux sociaux nous tous on sait que pour avoir même sans abonner là c'est difficile pour dire que tu as écouté les gens vont te écouter jusqu'à l'affaire la comédie à son mari ici elle a vendu kaoulet c'est kaoulet même qu'il a donné la pop la popularité donc quand tu prends ton produit pour venir vendre et que toi tes enfants commencent à te monter ou bien toi même tu as commencé à voir sur les réseaux que le produit qu'elle vend elle vend à tel prix tu augmentes chez toi là bas il n'y a pas de problème ça peut être augmenté que la fille n'a plus pris tes produits elle n'a pas été chercher le produit ailleurs elle a changé de nom de produit elle a commencé à vendre quand il y a un commerçant là tu peux pas dire que la maman elle a raison c'est parce que c'est une maman qu'on peut pas rentrer en profondeur sinon là si c'était une jeune fille là ça c'est la sorcellerie puis ça peut la fille s'est fait une voiture elle doit acheter une voiture quoi tu ne lui donnes pas carton tu ne lui donnes pas carton c'est le même là si elle a pris le même nom là mille maladies là c'est le même là ce qu'ils allaient se dire elle a pris le même nom là on vous connaissait pourquoi vous faites semblant c'est pas le fait de changer de nom c'est le fait de mentionner comme si comme si les gens en fait elle veut elle veut elle veut ramener l'amour et puis ça vous fait l'effet secondaire gentil à diarrhée tu fomis tu chies tu tombes à l'arrivée d'honneur qui a s'occuper de toi c'est le nom de dame yaorée qui a venu gâter sur le réseau parce que c'est chez dame yaorée tchapé tu connais pas la vieille ou bien on connaissait la vieille depuis quand dame yaorée même est venu vendre elle est venu vendre avec beaucoup de risques imagine si les maladies si les médicaments avaient des effets secondaires ça laisse passer comment elle a changé de nom elle a bien fait des chaînes de nom si elle laissait le même nom là la vie elle a dit que vous voyez non c'est qu'elle vend de taille la dame là c'est ce qui n'est pas la dame yaorée seulement qui achetaient ses produits il ya beaucoup de gens qui achetaient ses produits tu comprends dans du coup du moment où elle est en train de venir genre fait comme si ok j'ai trouvé mon nouveau produit parle juste de ton nouveau produit ne cherche pas à faire comme si j'en tu es fait une compagnie compagnie c'est pas en fait à la base elle a sa communauté là elle peut pas laisser sa communauté c'est un ancien produit qu'elle a pris donc elle a raison de les prendre pour les envoyer sur le nouveau produit qu'elle a c'est le marketing le nouveau produit parce que c'est moi mes clients et c'est mon marketing c'est comme ça elle n'est pas obligé de faire comme tout le monde le fait il s'est pas obligé de vendre calais qui est vendée là et puis quand il est venu vend ça bien dit que non ne paye pas qu'elle a payé sable aussi non laissez ce qu'elle a payé sable c'est comme ça ça se fait c'est du marketing est chez son agent la veille dit que c'est elle qui a fabriqué c'est elle là ses clients viennent prendre ça mais donc que la veille aussi commence à parler du produit pour que les gens puissent partir là bas c'est pas que dame niaorée qui a maintenu sur ça dame niaorée elle prend ses clients qui étaient sur le produit le produit qu'elle vendait avant là ça fait plus trop effet c'est que j'ai de nouveau là c'est ça qui fait effet venez payer c'est comme ça nous tous nos commerçants on sait comment ça se passe tu peux vendre naturel aujourd'hui naturel où tu vas te prendre ils ont augmenté le prix dans c'est mais tu prends une petite idée naturel là c'est pas plus joli que humain allons-y je paye humain tous les clients la suite pour venir payer humain dans le fait qu'on dit que dame niaorée a fait comme ça elle a fait comme ça elle a fait comme ça on n'a qu'à arrêter un peu si c'est nous même on va faire pire c'est parce que là peut-être dame niaorée après le fait d'être une personne n'est pas trop gentil sinon il n'a jamais vu barraïko bête barraïko ils sont trop intelligents quand tu vends quelque chose là tu dis ah maman c'est vrai que tu me vendais comme ça voici c'est à cause de ton truc aujourd'hui là voici la gentille un cadeau tu peux lui faire cadeau peut-être dans une personne n'a dit qu'il faut pas qu'elle n'a qu'elle montre tout ça voulant en voulant trop gagner là en voulant trop gagner là on essaie de taille de s'attirer et des ennemis et c'est ce qui s'est passé dame niaorée parce que ce que vous êtes en train de dire qu'elle était intelligente la voilà c'est que ça l'a créé parce que si elle avait elle-même pris son son propre produit la politique ok voilà mon nouveau produit ça s'appelle telle la main de dieu ne pas en disant ok l'autre est bien mais ça l'encasse encore plus meilleure en tant que tu sais que la dame la dame chez qui tu connais elle le celle à ses clients tu comprends en voulant est-ce que vous prenez la peine d'écouter les vidéos des deux dames aux fesses parce que on est là on est dans les suppositions et tout et tout mais est-ce que vous prenez la peine de la de madame niaorée a fait sa vidéo d'abord avant que la diane ne fasse son direct moi mais il a dépassé son direct après j'ai écouté les enregistrements quand la diane est venue faire son direct elle a dit les mêmes médicaments que tu dénigres aujourd'hui tu dis que ton médicament que tu as là ça va faire mieux que ça là c'est les mêmes médicaments que tu as pris aujourd'hui tu as voit tu tu as maison tu as l'argent écoutez bien l'enregistrement de la de la mime là c'est parce que dame niaorée a fait une vidéo toi aujourd'hui je prends un exemple tu prends les mèches j'ai une personne à jammer quand tu vas prendre la personne à ses clients on paye aussi en détail sur la personne mais toi tu peux pas venir faire vidéo vous dit que non que les mèches que j'ai aujourd'hui là c'est les mèches de qualité c'est plus mieux que les mèches que j'avais avant tu ne peux pas être min de rien dans sa vidéo c'est pas comme ça a parlé mais c'est ce qu'elle veut faire comprendre à ses clients au fait tu viens tu peux dire que non que les produits que j'ai là aujourd'hui maintenant ce n'est plus mille maladie n'est plus là je n'ai pas du bon à la fin de place mais j'ai j'ai déjà rappelé un nouveau médicament en tout cas qu'ils soient qu'ils soient tous les maladies tous les mails ne me prends pas mon château est finie d'abord tu as le coupé dans mon élan quand il a fini tu prends tu rebondis dessus tu peux tu peux pas tu peux parler de ton médicament il commence à dénigrer elle a dénigré le médicament de la mémé alors que la mémé elle aussi elle a ses clients qui l'achètent chez elle parce que vous ne comprenez pas au fait parce que depuis elle a parlé elle a dit que les mêmes médicaments que tu dénigres aujourd'hui là quand tu dis que l'autre n'a va faire mieux que ça là c'est ce même médicament que tu as pris aujourd'hui quand tu as payé voit tu tu as payé telle chose et telle chose et telle chose et elle a dit voici les médicaments voici les bouteilles de mille maladies les issues tu attends tu attends tu peux venir payer basez-vous sur les on appelle ça quand même si c'est de ces deux vidéos l'un des présentaux dans les suppositions dédicant que nous elle a signé quand on sait qu'ils viennent parler là quand la mémé a parlé est-ce que dame n'aurait venir donner sa version est-ce que la vie est venu expliquer le pourquoi dame n'aurait on appelle ça pour moi même à laisser le produit non c'est des deux vidéos qu'on part au fait donc ne restez pas à rentrer dans les suppositions pour dire la mémé n'a pas raison dame n'aurait raison on se sentit ici on parle des deux vidéos pourquoi elle veut dénigrer le médicament de l'autre pour vendre pour elle le nouveau qui est arrivé c'est ça le vrai point c'est tout ce que j'avais à dire voilà s'il te plaît moi je vais rentrer ici ce que tu as dit là bonjour tout le monde excusez-moi merci rose allez-y nogosa mais après on va faire tourner la parole pour les nouveaux qui sont arrivés aux personnes qu'elle a dit que c'est plus le médicament qu'elle a là c'est pas les clientes de la dame c'est pas aux clientes de la dame elle s'exprime à sa communauté c'est ma communauté c'est moi qui ai cherché c'est moi qui laisse envoyer le produit si maintenant j'ai plus accès à ces produits là que j'ai accès à d'autres produits je viens de changer le nom je viens de dire le produit vous utilisez avant c'est pas normal le produit là c'est plus fort il ya un qui est plus dangereux même que ça c'est normal c'est son marketing si tu ne connais pas le marketing là tu peux dire à dame niaori a mal fait mais si tu connais le marketing tu peux pas dit que non c'est qu'elle a fait c'est pas normal la seule chose que dame niaori a fait qu'il n'était pas bien c'est que peut-être elle a voulu trop gagner et puis n'a pas voulu faire profiter à la vieille ou soit aussi là comme on appelle ça la même ce que dame niaori a fait là je pense que elle a mal agi quand tu t'en prends un produit chez quelqu'un là tu dis à la dame à madame quand il commence à prendre le produit chez toi là faut pas demain là tu vas venir dire que c'est toi tu as fait comme ça va signer un contrat on peut partir sur cette base là si une dame niaori était partie sur cette base avec la veille là je pense pas que la veille elle pourra venir dire que c'est ça qui a payé ta voiture la voiture de dame niaori là c'est pas le produit de la dame qui a payé ça ses clients qu'elle a aujourd'hui là c'est pas le médicament de la dame qui l'a donné ses clients donc on veut parler là la maman elle devait savoir parler dame niaori a eu sa voiture avant au moins si elle disait que taoulette tu te vois on pouvait parler mais c'est pas faux ma chérie je dis même si dame niaori avec sa voiture avant là c'est le fait qu'elle a dénigré le produit de ce n'en a pas dénigré elle a dit à sa commune ok moi je te suis je te suis et te pose une question vas-y donc si on veut bien comprendre c'est avant qu'elles se sont laissées moi je crois qu'elles se sont laissées bien avant jusqu'à ce que madame niaori trouve une autre femme qui va la livrer pourquoi elle n'est pas sortie c'est passé après la vidéo en question que la dame a fait un direct regardez ça aussi ça on est même pas obligé de faire un dessin pour vous en fait c'est que dame niaori est sortie là attendez attendez madame niaori oui 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 moi j'ai vu la vidéo avant madame nogosa s'il vous plaît ici il faut parler une à une parce qu'on ne s'entend plus vous avez fait votre motion laisser rose répondre comme ça on va s'entendre sinon en bas c'est très désagréable donc rose répond et après vous reprenez une petite minute et vous souhaitez on va passer la parole à juste des éditions qui attendent depuis tout à l'heure merci beaucoup rose parce que madame niaori a fait la vidéo qu'après la vie est rebondi sinon si la dame a fait son direct avant de madame niaori pourquoi elle va dire que le produit que tu dénigres aujourd'hui tu dis que l'autre là va faire mieux que ça là c'est ça tu as pu bien t'avoir tu prends la dame va dire ça elle peut pas improviser elle peut pas improviser elle peut pas improviser c'est que madame niaori va venir dit sans fonctionner c'est que l'autre a fait sa bouche à qu'elle a dit que grâce à ce médicament le juste à voiture tu es dans le temps tu es dans le temps sinon nous on suit madame niaori à l'entend elle avait voiture avant qu'elle a commencé à vendre et mille maladies là elle vendait caolet voilà donc c'est de faire tu veux rester faut pas rester dans les supprises quand elle faisait leur contrat tu n'étais pas là-bas tu n'as rien vu des dents tu as payé ça au dû s'est gâté que les deux les gens qui vont chez la mémé là elles savent que c'est le même médicament là que madame niaori vend donc elle vient dit que le médicament que j'ai ici là ça fait plus plus que c'était mille maladies fait là c'est même qu'ils vont chez madame niaori a gâté le commerce de l'autre adieu je peux prendre la parole s'il vous plaît ah ouais faut chuter je te donne une minute pour chuter parce que juste miséricorde à toi imagine les femmes qui vendent les produits de teint clé les femmes qui vendent les tchatchos aujourd'hui elles te disent que ah elles font tchatchos teint noir des mères viennent dire voici teint clé un autre jour elles ressortent pour dire salame c'est plus dangereux que tout ça sa communauté dit ça ses clients dit dame niaori là si vraiment il ya les clients de la dame qui a fait sur le même médicament que dame niaori vendait là elles vont pas venir chez dame niaori pour venir dit que dame niaori dit qu'il ya un qui est plus fort donc on va partir prendre ça elle gâte pas pour quelque chose à sa communauté quand tu souffres chez ta communauté c'est le réseau là de la même manière que tu as souffert chez ta communauté tu veux les maintenir toujours c'est normal que tu trouves toujours plus dangereux que ce que tu avais donc si jamais elle n'a pas eu elle a dit ah ça là c'est plus ça j'ai plus dangereux que ça je pense pas que c'est ça qui peut faire sortir la vieille à venir dire c'est ça qui a payé ça ça qui a payé ça ça qui a payé ça pour moi en tout cas parce que là chaque fois que tu vends là tu dois énové donc dame n'aurait essayé d'énové c'est tout d'accord merci beaucoup merci beaucoup moi je veux juste apporter une petite motion je peux je pense quand même que en général quand les dames qui font les crèmes et tout c'est elle même qui fabrique en général mais là autant donné qu'elle avait un autre fournisseur je pense que c'est par rapport à ça que les gens ils parlent je sais pas allez-y juste miséricorde prenez la parole bonsoir 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 à tout le monde merci de me donner la parole moi je voudrais juste poser une question ça fait depuis combien d'années que dame niaoulé travaille avec la maman abraham et que quand elle a pris ses produits est ce qu'elle a eu gain de cause si elle a eu gain de cause bon moi je sais pas je lui pose juste la question pour que ceux qui s'y connaissent répondent et puis pourquoi aller demander la souche de fabrication de la dame je pense que c'est tout ce qui a posé le problème c'est vouloir savoir comment on fabrique le produit et se débarrasser de la vieille là c'est ce qui a posé tout le problème sinon il n'y a rien d'autre parce que moi je peux pas savoir préparer le tchep qu'une autre personne et puis toi tu viens me demander le tu viens prendre le tchep avec moi pour aller vendre tu vends tu as tu sais vrai que tu achètes avec moi j'ai mon j'ai mon j'ai ce que je gagne j'ai ce que toi aussi tu gagnes mais tu peux pas vouloir prendre la souche de ce que moi je connais et me mettre à l'écart je pense que c'est tout le problème qui est là sinon il n'y a rien d'autre il n'y a rien d'autre que venir prendre la souche c'est ce qui a envoyé la séparation aujourd'hui donc qu'ils s'entendent qu'ils se comprennent et puis qu'ils répètent de bonnes bases merci beaucoup si beaucoup madame divine très bon conseil merci beaucoup madame juste miséricorde bonjour bonjour à tous je peux réagir s'il vous plaît oui attendez il y a des dames avant vous s'il vous plaît madame il y a madame Laure Babou je pense bien madame Laure Babou pouvez vous démuter s'il vous plaît moi j'aimerais dire moi je vais répondre à celle qui est en haut de moi la dame qui est en haut de maman en fait quand il dit non qu'il y a des vendeuses de pommade qui viennent qui dit tu as pris le cas des vendeuses de pommade dans mon façon de ce que tu as dit que je vais répondre toi tu vends pommade et puis à deux avant pommade maintenant moi je vais prendre pommade chez toi et puis il y a une fille vient parler à une de mes soeurs pour dire bon pas forcément communauté mais je viens parler à ma soeur ma soeur me demande tu prends quelle pommade et puis je dis quand ta ma soeur sait que c'est toi ton c'est pas que c'est avec toi je prends la pommade mais j'ai dit que je prends pommade avec quelqu'un un exemple je prends la pommade avec toi maintenant aujourd'hui j'ai changé de pommade maintenant ma soeur il vient devant ma soeur puis il dit à ma soeur que non la pommade que je prends là je prenais une pommade non mais la pommade que je prends des adroits là ça serait plus mieux que avec ça serait plus bon et toi tu vois que quand c'est tout tu vois qu'ils étaient filles étaient fils sans le savoir non en fait il dit aux autres de ne pas aller vers toi tu vois un peu non quand tu prends le cas des pommades j'ai dit jean je vais dire à ma soeur de ne pas aller prendre toi ta pommade parce qu'il y a plus pommade des adroits donc pommade des adroits serait plus mieux que pour toi tu comprends un peu tout ce cas des dames niaoué avec la dame c'est ce que la dame c'est ce que je viens de dit là c'est l'effet de avoir plus d'informations dont le cas de la de la maman la raison pour la tête il ya eu plusieurs il ya eu on est on arrive à ce problème là tu comprends parce qu'il y a aussi il ya d'autres qu'on lui a dit oui tout est n'importe quoi mais tout est franchement c'est bien m'imiter franchement alors merci beaucoup madame leur babou à joie s'il vous plaît est-ce que je peux revenir un peu sur le dit de la balle attendez s'il vous plaît madame homme de miracle va parler après vous allez rebondir parce que là on tourne mais juste après elle vous allez pouvoir prendre votre mousseau même de miracle allez-y oui alors bonjour tout le monde en fait le point où est le problème en tout cas moi je vois pas la dame elle vaut ce qu'on met c'est 20 on nommait qu'elle fait la pub de son truc elle peut pas faire plus de votre dame alors vous attendez oui on vous entend allez-y moi je pense qu'elle peut pas faire plus de la dame parce qu'elle vendait avec merci merci à joie famille t'a porté le live elle a fait sa pub c'est normal moi avant je vendais moi par exemple avant je vendais je vendais des parfums mais à chaque fois que j'envoie pas fait du ça c'est plus beau que l'autre là moi même c'est à chaque fois que je fais venir nouveau là j'ai du nouveau les plus beau que l'ancien c'est comme ça ce qu'on met ce qu'on met c'est comme ça il faut faire ta pub si elle fait pas comment elle va vendre si elle fait pas sa pub maintenant c'est les clients même quand ils vont acheter peut-être ils vont voir que non ça c'est pas bon les clients ils vont partir seul c'est même quelqu'un qui va te dire non que c'est pas bon toi même tu vas tu vas acheter quand tu vas tu vas voir qu'un homme vraiment c'est pas bon toi même tu vas dire non que le médicament là n'est pas bon tu comprends non moi c'est pas pourquoi la dame est franchement moi c'est pas pourquoi la dame est sortie moi tu vends tu sais que ton produit est bon là tu es sereine parce que tu sais que tu vends tu vends qualité donc du coup tu fais même pas bruit même c'est qu'il m'a qui fait plus de sel est serein et d'un avis fait plus de sel le sel est serré parce que même quelque soit tu m'achètes tu vas mettre dans son charbonne de sel donc tu sais que ton produit est bon toi tu sais que ton produit là c'est bon tu fais pas bruit tu as des clients les clients même fait pub même pour toi c'est cette même qui fait plus au fait comme est ce même qui vend bon chose là cet lien mais qui fait à plus c'est même pas quand même tu fais plus mais ce client mais qui fait à plus pour toi donc c'est à la préduire c'est annoncé à vendre dans ce nom mac a dit ça c'est plus pour que l'autre là elle est beau elle est elle est voie c'est normal parce que moi même si c'est moi je vends je vais dire ça c'est à cette le point qu'un cm ont été dit fois pour un nouveau là ça là c'est plus beau c'est plus beau que même ca chez l avons des cookies de dis ça lui mais je veux et puis tu dis ça elle est plus beau que l'autre là donc c'est normal ça c'est le marketing c'est normal maintenant la dame là la maman là elle devait rester dans le silence et puis les clients même là les clients les deux trois personnes qui vont acheter là vont envoyer 10 personnes une personne va acheter moi je vais aller acheter je vais me dire à ma soeur que non son médicament est trop beau ma soeur va dire à l'autre que son médicament est trop beau et puis les clients vont venir seuls sans même qu'elle fasse l'effort voilà quand ton produit répond là tu souffres tu fais même pas le défaut on vient même taper ta porte tu dormes on vient te livrer pour dire on veut non mais c'est pas pourquoi franchement pourquoi les sorties là elle a ses raisons personnelles mais franchement moi je vois pas franchement je comprends pas pourquoi les sorties je sais pas pourquoi les sorties dame n'y en règle ce sont ses clients elle n'est pas là sa communauté elle n'est pas là elle sa communauté qu'elle est pâle elle dit à ses clients que non moi j'envoie nos produits c'est plus bon que l'ancien mais c'est avant elle vaut elle vaut pour les gens qui sont sous sa page bien sûr donc elle vaut c'est avec lequel elle parle c'est pas avec les clients de la dame pas mais elle parle avec elle même ses propres clients mais tu veux pas il faut qu'on va parler à ses clients tu veux pas dire quelqu'un faut pas parler à tes clients pourquoi ce sont mes clients donc c'est moi ce sont mes clients donc je les parle comme je veux j'ai envoyé nos produits qui est plus beau que l'ancien que je vendais elle n'a pas dit ton nom elle n'a pas dit ton nom qu'est ce pour moi que ces clients ne te connaissent pas toi tu as tes clients toi quelque part là-bas je dois dire à ses clients qu'est ce que j'envoie là c'est plus beau qu'ancien que moi je vendais attendez le panel il n'a plus neutre hein tous ceux qui sont montés là ils sont en tête de défendre dame yaoré c'est pas normal il faut qu'ils défendent dame yaoré la mère influent un gars qui maman a raison tu peux pas vouloir les défendre dame yaoré la maison oui je n'ai pas entendu c'est normal moi je vais te demander madame ton médicament c'est normal et puis elle va passer par un deux ans elle vend beaucoup dans tout dans partout dans le monde entier non c'est normal qu'elle sache c'est quoi qu'il y a dedans ça c'est pas mauvais moi je peux pas vendre que je sens savoir c'est quoi normalement tu vas pas chercher à fabriquer pour toi en sachant comment avec quoi on fabrique excusez-moi juste miséricorde je suis désolée elle devait signer une clause de confession confidentialité qui faisait que elle n'avait pas le droit de produire le produit de la dame elle pouvait avoir les ingrédients mais n'avait pas le droit justement là par contre je suis pas d'accord merci de marie pour mon motion 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 oui pour moi lui pour toi quand dame yaoré dit c'est vous bateau togo sur bateau caméron si vous battez partout et dites plus que j'ai vu mille maladies dites que je vais la main déduire là c'est quoi mais que ça soit au togo au bénin tout ce où tu as cité là elle dit ce sont les clients de la dame qui sont là bas c'est ce qu'ils n'ont pas là c'est client en fait vous n'êtes pas là c'est qu'il maman attend c'est qu'elle t'explique elle est pas là c'est client à elle c'est client à elle moi je parle à moi mes clients c'est pas les clients de la dame qu'elle s'adresse elle c'est pas les clients de la dame elle est pas là elle c'est client à ses clients comme le médicament que je vendais avant je vends plus ça je vends ça maintenant est-ce que c'est plus beau que ce que je vendais avant ça c'est qu'il n'y a pas peut-être c'est dit que mais c'est bien mais c'est ça elle parle et papa tout le monde entier est pas juste au bien vous bonjour monsieur prio bienvenue sur le panel il ya divine qui attend de parler depuis tout à l'heure donc on va d'abord la laisser s'exprimer s'il vous plaît divine allez-y à d'attendre à joie tu sais il attendu depuis quel monsieur je suis là depuis tout à l'heure je vous ai pas vu vous venez de monter c'est moi qui vous ai fait mon tour il vous plaît c'est une dame on va la laisser après vous allez reprendre la parole merci le début là j'ai dit que je suis du côté de l'agent pourquoi je dis ça parce que j'ai dit qu'on peut pas s'en sortir si tout le monde est venu dit indi des détails ici forcément y'en a qui vont supporter la maman forcément y'en a d'autres qui vont supporter dame n'aurait mais est ce qu'on peut s'en sortir dans ça je dis toujours j'ai dit elle n'a pas arrangé les choses parce que les deux parties gagnent les deux parties gagnent c'est vrai qu'elle pas aller à sa communauté mais c'est sur internet internet là et puis tu es connu donc tu peux faire passer tes vidéos en boucle à chaque moment donc toi entier pas la communauté mais en même temps tout le monde voit tout le monde voit donc d'une part tu portes un peu préjudice à l'autre moment bon si on me dit que t'es la raison t'es n'a pas raison tout se dit tout s'entendant c'est même plus c'est qu'on croit pour laisser qu'il faut supporter quelqu'un vous gagnez vous de vous gagnez dedans arranger la chose continue de vendre votre médicament parce que quoi qu'il en soit là c'est un médicament indigénal médicament dina quand c'est bon la choco natchaka ça va mâcher même si dame yaorée nous dit qu'elle ne vend plus la maman elle va continuer de vendre son médicament le médicament me fait parler de lui-même tout le monde les gens témoignent des gens qui sont en France au canada partout témoignent de ce médicament donc même si elle n'a pas rentré comme avant beaucoup 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 comme avant force et elle va vendre son médicament et puis moi je vous dis que le médicament dina parce qu'il y a l'agent dedans il faut pas on va se blaguer trop de viande dans la sauce là ça n'a jamais gâté la sauce même si elle a beaucoup d'autres entrées d'agents même médicament aussi mille maladies qu'elle vend là elle se laisse c'est le pourcentage d'agents que ça lui fait gagner elle se laisse c'est ça à part de nous dire ça sur les réseaux sociaux ici donc si vraiment tu aimes l'agent comme moi on dit j'aime l'agent là il a fumé mes yeux à un moment vraiment pardon j'ai mal agi toi aussi tu as mal agi on n'a qu'à faire rase en avant de commencer le business c'est fini qui se trompe pas qui n'a jamais fait d'erreur tout le monde se trompe tout le monde fait des erreurs mais on arrange les choses et puis tant que ça nous profite là on est dedans ça continue mais c'est dame d'horreur écoutez sa communauté les gens sont méchants les gens ne s'assayent pas pour réfléchir un peu un seul instant ils mettent les organes ils sont fanatiques ils peuvent même pas réfléchir un peu quand même ces deux parties qui travaillent ensemble ces deux personnes qui travaillent ensemble c'est un problème il n'y a jamais de fumeur sans feu pourquoi est-ce que la maman est sortie là il dit on peut pas on peut jamais savoir la vraie vérité on va tout dire mais c'est qui se passe réellement là c'est les deux semmons qui savent avec dieu c'est les deux semmons qui savent avec dieu moi c'est quoi il peut se dire là c'est quelqu'un je sais pas si quelqu'un connaît dame d'horreur ici mais quelqu'un connaît la maman dans ce panel ici là allez je leur dis de laisser tomber c'est malentendu ça peut arriver même tu peux travailler ton poids jumeau ton poids frère vous faites palable mais quand vous êtes fort d'esprit là vous recommencez mais en ce qui sont faibles là ils se laissent mais quand vous êtes forts là vous recommencez vous partissez là c'est l'agent en cherche non donc vraiment on a carré de dire que si telle a raison telle n'a pas raison c'est vrai chacune a sa part de responsabilité là dedans mais c'est l'agent en cherche là on a qu'à le laisser tomber et puis continuer c'est tout ce que je veux dire et puis je veux dire que c'est pas une histoire qui a commencé à vendre c'est la dame c'est pas avant c'est qu'elle est plus dame on a commencé à travailler ensemble mais pourquoi depuis longtemps elle n'a jamais fait de sortie les gens moi je comprends que les gens ont tendance à jeter la pierre aux gens sans chercher à comprendre sans chercher à se mettre à la place de l'autre sans vraiment bien analyser le problème donc bref c'est qu'elle est dit si on veut essayer de comprendre qui attend qui a raison on peut pas quitter la la aujourd'hui dans cinq minutes on va changer de guerre parce qu'il y a trop de défenseurs divino moi j'ai fait comprendre qu'elle a dit que maintenant là là où ils sont arrivés là il peut plus avoir un peu plus ça soit si ils font pour parler parce que la maman n'était pas sur les réseaux la maman n'était pas sur les réseaux c'est un moment débat que sur les réseaux là elle a eu déjà sa cote de popularité le cvt l'a dit que les médicaments que damien aurait vendé là c'est elle qui fabriquait là c'est fini comme ça elle a eu sa faute de popularité dans la maman elle va se plaire dans la popularité elle a eu là elle va plus vouloir quitter et ça ne veut plus quitter la dame n'aurait elle là ça peut plus redevenu comme avant plus jamais c'est vrai qu'elle a été mais la maman c'est est ce qu'elle quand elle est donnée mais ça madame yaoury la calme de passer des problèmes et ça m'a dit que les médicaments que tu as fabriqué là c'est moi dame n'aurait uniquement que je dois venir on est un plat du fabrique voilà